bonjour ou bonsoir j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première partie du roman d'agatha christie intitulé le train bleu chapitre 1er l'homme aux cheveux blancs vers minuit un homme arpentait la place de la concorde malgré son magnifique manteau de fourrure il paraissait chétif et misérable ce personnage à tête de rat semblait incapable d'occuper une situation importante dans la société cependant il jouait un rôle prépondérant dans les destinées du monde au sein d'un empire dévoré par les rats il était le roi des rongeurs en ce moment même dans une ambassade on l'attendait mais certaines affaires personnelles réclamaient d'abord des soins affaires ignorées de son ambassade du moins officiellement les rayons lunaires éclairaient son visage pâle et faisaient ressortir la ligne légèrement courbée de son nez son père un polonais modeste ouvrier tailleur eut certainement rempli avec joie la mission qui cette nuit amenait son fils à paris l'étranger traversa la scène longe à les quais et s'engagea dans un des quartiers les plus malfamés de paris il s'arrêta devant une grande maison délabrée et monte à l'escalier jusqu'au quatrième étage à peine eut-il frappé que la porte s'ouvrit et une femme apparut sur le seuil de toute évidence elle l'attendait sans lui adresser le moindre salut elle l'aida à enlever son manteau et le conduisit dans un salon au mobilier prétentieux un abat jour rose au volant poussiéreux atténuait la clarté de la lumière électrique et adoucissait les traits de la jeune femme sans toutefois dissimuler l'épaisse couche de phare qui les couvrait ni l'expression de sa physionomie la profession d'olga demirov et sa nationalité se devinait aisément voyons petite tout va bien oui tout va bien boris ivanovitch je ne crois pas avoir été suivi murmura-t-il cependant sa voix trahissait une sorte d'inquiétude il alla vers la fenêtre écarta les rideaux avec précaution et jeta un coup d'oeil en bas vivement il recula deux hommes stationnent sur le trottoir d'en face il me semble et il sutut et rongea ses ongles selon son habitude lorsqu'il se trouvait embarrassé la jeune russe le rassura ils étaient là avant votre arrivée cependant il paraît surveiller cette maison possible dit la femme d'un air indifférent et bien alors et après admettons qu'ils sachent ce n'est pas vous qu'ils suivront un sourire cruel tordit les lèvres de l'homme ma foi un nom puis après une minute de réflexion il ajouta en somme ce sacré américain peut se débrouiller seul je crois bien l'homme alla vers la fenêtre et marmotta des clients pas commodes ils doivent être très connus de la police et gala je leur souhaite bonne chance olga demiroff hocha la tête si le yankee est l'homme qu'on prétend il ne se laissera pas rouler par ses deux coquins je me demande quoi donc rien écoutez deux fois dans la soirée un homme a passé dans la rue un homme à cheveux blancs et alors arrivé à hauteur de ces individus il a laissé tomber son gant l'un d'eux l'a ramassé et le lui a remis c'est le truc classique vous voulez dire que cet homme aux cheveux blancs et leur patron quelque chose de ce genre le russe paraissait inquiet êtes vous bien certaine que le paquet est en sûreté personne n'y a touché il y a eu tellement de bavardage de nouveau il ronge à ses ongles jugez en par vous même olga se pencha vers la cheminée et écarta vivement les cendres découvrant des journaux à demi carbonisé du centre de ce foyer éteint elle tira un petit paquet de formes obliques enveloppés d'un journal graisseux et le tendit au vieillard voilà une ingénieuse cachette remarqua celui ci on a fouillé deux fois l'appartement et écrevé mon matelas je le disais bien il y a eu trop de bavardage trop d'hésitation et trop de marchandage il déploya le journal au milieu duquel se trouvait un écran enveloppé de papier brun il en vérifia le contenu et rapidement refit le paquet à cet instant le timbre de la porte sona l'américain est ponctuel remarqua olga en jetant un coup d'oeil à la pendule elle sortit de la pièce et une minute après introduisit un visiteur un homme très grand aux puissantes épaules de toute évidence un américain son regard vif allait de l'un à l'autre monsieur krasnin demanda-t-il polima lui-même monsieur répondit boris excusez moi de vous donner rendez-vous dans un lieu aussi mal choisi mais la discrétion s'impose et je ne veux pour rien au monde qu'on connaisse mon rôle dans cette affaire bien répondit l'autre vous m'avez promis de ne divulguer aucun détail de cette transaction c'est du reste une des conditions de la vente l'américain acquiesça d'un signe de tête c'est une affaire entendue voulez-vous me montrer l'objet vous avez l'argent en billets de banque parfaitement cependant l'américain n'esquissait aucun geste après un moment d'hésitation krasnin désigna de la main le petit paquet posé sur la table l'américain le prix et défilé papier il en examina minutieusement le contenu à la lumière d'une petite lampe électrique satisfait il tira de sa poche un gros portefeuille et pris une liasse de billets qu'il tendit au russe celui-ci les compta lentement est-ce bien votre compte monsieur krasnin oui monsieur c'est bien cela je vous remercie le yankee fourra négligeablement dans sa poche le petit paquet et salua la jeune femme bonsoir mademoiselle bonsoir monsieur krasnin il s'en alla refermant la porte derrière lui les regards de l'homme et de la femme se rencontrèrent boris krasnin passa sa langue sur ses lèvres et sèches je me demande s'il rentrera sain et sauf à son hôtel murmura-t-il d'un commun accord tous deux allèrent à la fenêtre ils arrivèrent juste à temps pour voir l'américain sortir dans la rue et tourner à gauche en marchant d'un bon pas il arrivera certainement à bon port dit olga n'ayant à son sujet aucune crainte ou aucun espoir pourquoi croyez-vous qu'il arrivera demanda krasnin intrigué un homme qui a ramassé tant d'argent n'est sûrement pas un imbécile et à propos d'argent elle jeta un regard significatif à krasnin hein ma part boris ivanovitch à contre coeur krasnin lui remit deux billets elle remercia de la tête sans exprimer aucun sentiment de gratitude et fit disparaître les billets dans ses bas tout va bien remarqua-t-elle l'air satisfait vous ne regrettez rien olga vassilovna regrettez quoi cet objet confié à votre garde certaines femmes et elles sont nombreuses serait devenu folle devant pareil trésor elle réfléchit oui la plupart des femmes ont la toccade des bijoux moi pas je me demande à présent quoi l'américain n'a rien à craindre je m'inquiète pas à son sujet mais après que voulez-vous dire il fera cadeau de ce bijou à une femme dit olga d'une voix grave qu'arrivera-t-il par la suite d'un geste nerveux elle haussa les épaules et courut à la fenêtre soudain elle poussa une exclamation et appela son compagnon regardez le voilà qui descend la rue tous deux se penchèrent et virent une silhouette mince et élégante vêtue d'un par-dessus noir l'individu passait lentement près d'un bec électrique la lumière éclaira une mèche de cheveux au bord de son chapeau chapitre 2 monsieur le marquis l'homme aux cheveux blancs continua son chemin sans se presser l'air indifférent il prit la première rue à droite puis tourna sur la gauche de temps à autre il fredonnait un refrain soudain il s'arrêta net et tendit l'oreille il venait de percevoir une détonation était-ce l'éclatement d'un pneu ou un coup de revolver un étrange sourire éclaira momentanément sa physionomie puis il reprit sa paisible promenade au coin d'une rue il vit un rassemblement un représentant de la loi un calepin en main interrogeait les passants attardés l'homme aux cheveux blancs s'adressa poliment à l'un d'eux que s'est-il donc passé deux voyous ont attaqué un vieil américain l'ont-ils blessé oh non monsieur le yankee avait un revolver sur lui sans perdre un instant il a tiré sur les bandits qui ont pris la fuite la police est arrivée trop tard ah fit l'interlocuteur son visage n'exprimait aucune émotion il poursuivit sa promenade nocturne bientôt il traversa la Seine et entra dans un des riches quartiers de Paris après vingt minutes de marche il s'arrêta dans une rue tranquille et aristocratique devant un magasin de dimensions restreintes et de modeste apparence dès Papopoulos le fameux antiquaire n'avait nul besoin de publicité et ses affaires ne se traitaient guère devant le comptoir de sa boutique à cette heure tardive on se serait plutôt attendu à trouver monsieur Papopoulos dans le splendide appartement qu'il habitait avenue des Champs-Elysées cependant l'homme aux cheveux blancs certain du succès de sa démarche jeta un rapide coup d'oeil du haut en bas de la rue et pressa le bouton placé dans l'obscurité sa certitude ne fut point déçue la porte s'ouvrit et un homme au teint cuivré portant des anneaux d'or aux oreilles se présenta sur le seuil bonsoir dit le visiteur votre maître est-il là oui mais il ne reçoit pas à cette heure de la nuit grommella le domestique peut-être me recevra-t-il annoncer lui la visite de son ami monsieur le marquis tout en parlant l'homme qui prenait ce titre se cachait le visage de la main bientôt le serviteur revint lui dire que monsieur Papopoulos le recevrait avec plaisir ce domestique doué d'esprit d'observation ou fort bien stylé ne trahit aucune surprise devant le petit masque de sa taille noire qui recouvrait à présent le visage du visiteur il conduisit l'homme au fond du vestibule ouvrit une porte et annonça dans un respectueux murmure monsieur le marquis un vieillard d'allure imposante se leva pour accueillir le nouveau venu le front haut la barbe blanche ce personnage en manière onctueuse offrait un aspect vénérable et patriarcal mon cher ami dit monsieur Papopoulos qui parlait le français d'une voix chaude et bien timbrée excusez-moi d'arriver chez vous à une heure pareille pas du tout pas du tout dit monsieur Papopoulos je suis moi même un noctambule vous venez sans doute de passer une intéressante soirée pas précisément pas précisément répéta monsieur Papopoulos y a-t-il du nouveau monsieur Papopoulos jeta vers son visiteur un regard qui n'avait rien de patriarcal ni de bienveillant l'attentat a échoué je m'y attendais un peu à voir monsieur le marquis peu la violence d'un geste de la main monsieur Papopoulos exprima son mépris pour la violence sous toutes ses formes il n'y avait rien de brutal dans l'aspect de ce marchand d'antiquité il était très connu dans la plupart des cours d'Europe les rois l'appelaient familièrement Démétriès et son exquise discrétion à distinction de ses manières lui assurait la préférence dans certaines transactions équivoques l'attaque directe fit monsieur Papopoulos en hochant la tête cette méthode atteint rarement son but l'autre haussa les épaules on y gagne du temps et quand on échoue cela ne coûte rien ou si peu l'autre plan réussira ah fit monsieur Papopoulos regardant attentivement son interlocuteur puis il ajouta je fonde le plus grand espoir sur votre euh euh réputation monsieur le marquis esquissa un sourire je me permets d'affirmer que vous ne serez point déçu vous tenez en main des atouts formidables déclara monsieur Papopoulos une lueur d'envie dans la voix je ne néglige rien déclara monsieur le marquis il se leva et prit son par-dessus qu'il avait négligemment posé sur le dossier d'un fauteuil monsieur Papopoulos je vous tiendrai au courant de l'affaire j'espère que de votre côté il n'y aura pas d'un hicroche monsieur Papopoulos semblait peiné de mon côté tout ira bien assura-t-il l'autre sourit et sans proférer un mot d'adieu il sortit refermant la porte derrière lui pendant un moment l'antiquaire demeura songeur et caressa sa vénérable barbe blanche puis il alla vers une porte qui s'ouvrait sur l'intérieur de la pièce lorsqu'il tourna la poignée une jeune femme qui devait s'appuyer sur la porte l'oreille tout contre la serrure tomba en avant la tête la première monsieur Papopoulos ne manifesta aucune surprise eh bien Zia demanda-t-il je ne l'ai pas entendu partir expliqua Zia grande et bâtie comme une junon avec des yeux noirs pleins de flammes elle ressemblait tant à monsieur Papopoulos qu'on devinait tout de suite leur lien de parenté c'est ennuyeux qu'on ne puisse voir à travers la serrure et écouter en même temps remarqua-t-elle vexée j'ai moi-même plus d'une fois éprouvé cet ennui à voix monsieur Papopoulos avec une grande simplicité ainsi c'était monsieur le marquis père porte-t-il toujours un masque ? oui toujours il eut une pause il vient sans doute pour les rubis oui que penses-tu de lui ma chère enfant ? demande à l'autre un regard amusé dans ses yeux de jet je pense répondit lentement Zia qu'il est très rare de rencontrer un anglais distingué parlant aussi correctement le français ah tu crois ? selon son habitude il ne se compromettait point mais il regarda Zia d'un air approbateur j'ai aussi remarqué que sa tête avait une forme bizarre un peu massive n'est-ce pas ? Zia la perruque produit toujours cet effet-là le père et la fille échangèrent un regard entendu et tous deux sourirent chapitre 3 cœur de feu Rufus Van Aldin passa par la porte tournante du Savoy et se dirigea vers le bureau de réception je suis heureux de vous voir de retour M. Van Aldin dit le chef de réception avec un sourire aimable le millionnaire américain lui répondit d'un petit salut de tête et lui demanda est-ce que tout va bien ? oui monsieur le Major Knighton est là-haut y a-t-il du courrier pour moi ? on l'a monté M. Van Aldin oh une minute l'employé plongea sa main dans le casier et en retira une lettre on vient de la porter expliqua-t-il Rufus Van Aldin prit la lettre à la vue de l'écriture une grande écriture de femme son visage changea d'expression ses traits se radoucirent et les contours de sa bouche se relâchèrent il paraissait un autre homme la lettre en main et un sourire sur les lèvres il alla vers l'ascenseur dans le salon de son appartement un jeune homme assis devant un bureau dépouillait le courrier avec l'aisance acquise par la pratique il se leva à l'entrée de M. Van Aldin bonjour Knighton bonjour monsieur vous avez fait un bon voyage pas trop mauvais répliqua le millionnaire à présent Paris foisonne de pickpockets cependant je rapporte ce que je suis allé chercher le contraire m'étonnerait remarqua en souriant le secrétaire le millionnaire se débarrassa de son lourd par-dessus et s'approcha du bureau rien d'urgent je ne crois pas monsieur jusqu'ici le courrier habituel mais je n'ai pas encore tout vu Van Aldin exprimait rarement un reproche ou un compliment à ses employés du reste il usait envers eux d'une méthode fort simple il les mettait à laisser et renvoyait immédiatement ceux qui se montraient au-dessous de leur tâche deux mois auparavant il avait fait la connaissance de Knighton dans une station hivernale de Suisse cet homme lui inspirait confiance et il trouva sur son livret militaire l'explication de sa légère boiterie de son côté Knighton lui apprit qu'il cherchait du travail et timidement demanda au millionnaire s'il ne connaissait pas un poste vacant Van Aldin un sourire amusé aux lèvres se souvint de l'ahurissement du jeune homme lorsqu'il lui offrit de devenir son secrétaire mais je ne possède aucune connaissance en affaires avait balbutié Knighton peu importe avait répondu Van Aldin j'ai déjà trois secrétaires qui s'occupent de mon courrier commercial mais je compte rester un mois à Londres et il me faut un anglais au courant des usages et capable de régler pour moi les questions mondaines Van Aldin se félicita de son choix Knighton doué d'une intelligence vive savait se rendre utile et posséder un certain charme et de la distinction le secrétaire indiqua trois ou quatre lettres mises à part sur un coin du bureau peut-être feriez-vous bien de jeter un coup d'oeil sur celle-ci monsieur la première lettre concerne le contrat Colton refuse Van Aldin protesta d'un geste de la main je ne m'occuperai de ce courrier que demain matin ce soir je ne lirai que ceci déclara-t-il en regardant la lettre qu'il tenait dans la main de nouveau un sourire transforma le visage du millionnaire Richard Knighton eut un regard de sympathie de madame Catherine murmura-t-il elle a téléphoné hier et ce matin elle désirait vous voir tout de suite monsieur ah elle veut me voir le millionnaire ouvrit l'enveloppe qu'il tenait en main et lut la lettre de sa fille son visage s'assombrit sa bouche prit le pli dur et menaçant si bien connu à Wall Street et ses sourcils se rapprochèrent Knighton plein de tact détourna la tête et se plongea dans le dépouillement du courrier le millionnaire jeta un juron et frappa la table de son poing fermé je ne supporterai pas cela dit-il entre ses dents pauvre petite heureusement que son père est encore là pendant quelques minutes l'air soucieux il arpenta la pièce Knighton s'absorbait toujours dans son travail soudain Van Aldin s'arrêta et prit son par-dessus vous sortez monsieur oui je vais voir ma fille si la maison Colton téléphone envoyez-la à tous les diables bien monsieur répondit le secrétaire sans s'émouvoir Van Aldin enfonça son chapeau sur sa tête et se dirigea vers la porte la main sur la poignée il se retourna Knighton j'apprécie votre discrétion vous ne me tourmentez pas lorsque vous me voyez énervé Knighton se contenta de sourire Ruth est mon unique enfant et personne ne sait à quel point je l'aime il glissa sa main dans sa poche voulez-vous que je vous montre quelque chose dit-il en revenant vers son secrétaire de sa poche il tira un paquet enveloppé d'un papier marron il le défit et mit à jour un écrin de velours rouge tout défraîchi au centre duquel s'entrelaçaient des initiales surmontées d'une couronne il ouvrit l'écran et le secrétaire ne put cacher sa surprise sur le blanc terni de l'intérieur les pierres ressemblaient à des gouttes de sang sont-elles véritables ? Van Aldine fit entendre un ricanement amusé votre question ne m'étonne pas parmi ces rubis se trouvent les trois plus gros qui existent dans le monde entier Catherine de Russie les a portés celui du milieu est connu sous le nom de cœur de feu ce rubis est d'une parfaite pureté mais cela vaut une fortune oui quatre ou cinq cent mille dollars outre la valeur historique du bijou expliqua Van Aldine d'une voix indolente et vous la portez dans votre poche ? naturellement répondit le millionnaire je vais offrir ce petit cadeau à ma fille ah je comprends maintenant l'inquiétude de madame Catherine au téléphone murmura le secrétaire Van Aldine secoua la tête et son visage reprit une expression sévère vous faites erreur elle ne sait pas que je rapporte ce collier je lui réserve cette surprise refermant l'écran il refit le paquet on n'en fait jamais trop pour ce qu'on aime Nighton si Ruth m'en manifestait le désir je lui offrirai une partie de la terre je puis lui mettre ce joyau autour du cou et lui procurer quelques moments de joie mais il hocha tristement la tête quand une femme n'est pas heureuse dans son foyer il n'acheva pas sa phrase le secrétaire fit un petit signe de la tête mieux que personne il connaissait la réputation de l'honorable Derek Kettering Van Aldine poussa un soupir il remit le paquet dans la poche de son par-dessus salua Nighton et sortit chapitre 4 Corson Street l'honorable madame Derek Kettering vivait dans Corson Street le domestique qui ouvrit la porte reconnut le refluse Van Aldine et il lui adressa un respectueux sourire de bienvenue il conduisit l'Américain dans le grand salon du premier étage une femme assise près de la fenêtre se leva en poussant un cri de surprise oh papa que je suis contente de te voir j'ai téléphoné toute la journée à M. Nighton pour essayer de te parler mais il ne savait pas au juste quand tu arriverais Ruth Kettering avait vingt-huit ans sans être belle ni même jolie au sens ordinaire du mot elle arrêtait les regards à cause de la couleur de sa chevelure et de la délicatesse de son teint autrefois on surnommait Van Aldine le rouquin ou poils de carotte et les cheveux de Ruth étaient d'une rare nuance châtain clair ses yeux sombres au long cil noir sa taille souple et élancée lui donnaient l'air d'une madone de Raphaël au premier coup d'œil mais en la considérant longuement on remarquait que la ligne du menton et de la mâchoire ressemblait fort à celle de Van Aldine et trahissait une volonté inflexible si cette dureté du bas du visage convenait à un homme elle n'était point faite pour embellir une femme dès sa plus tendre enfance Ruth Van Aldine avait agi suivant sa fantaisie et ceux qui avaient essayé de contrecarrer ses projets s'étaient vite aperçus que la fille de refuse Van Aldine ne cédait jamais « Nighton m'a dit que tu lui avais téléphoné » dit Van Aldine « J'arrive de Paris il y a à peine une demi-heure que signifie cette histoire au sujet de Derek ? » la figure de Ruth Kettering s'empourpra de colère « Il dépasse les bornes, il ne veut plus m'écouter » s'écria-t-elle d'une voix où l'on sentait l'étonnement aussi bien que la fureur « Je te certifie qu'il m'écoutera moi » dit le millionnaire « Je le vois à peine depuis un mois » il s'exhibe partout avec cette femme « Quelle femme ? » Tireille, tu sais bien, la danseuse du Parthénon « La semaine dernière, j'ai été voir Lord Lockenberry et s'est montré très aimable et m'a promis de faire la leçon à Derek « Ah ! » « Papa, que veut dire ce « Ah ! » « Oh ! tu connais mon opinion sur ton beau-père » « Le pauvre Lord Lockenberry se laisse mener par le bout du nez » « Naturellement, il t'a témoigné de la sympathie » « Et a essayé de te consoler » « Heureux de voir son fils unique marié à la fille d'un des hommes les plus riches des États-Unis » « Il ne tient nullement à voir se gâter la situation » « Chacun sait qu'il a déjà un pied dans la tombe » « Et tous les conseils qu'il pourra donner à Derek ne serviront pas à grand-chose » « Et toi, papa, ne pourrais-tu pas l'amener à composition ? » demanda Ruth « Peut-être, fit le millionnaire, je pourrais user de certains moyens » « Mais il n'en existe qu'un de vraiment efficace » « Le tout est de savoir si tu possèdes l'énergie nécessaire » Elle le regarda d'un air interrogateur « Oui, te sens-tu capable d'admettre devant tout le monde que tu as commis une erreur ? » « À mon avis, Ruth, la seule solution est de rompre ton mariage » « Hein ? Tu veux dire ? » « Divorcer ! » « Divorcer ? » « Tu répètes ce mot comme si tu l'entendais pour la première fois » « Pourtant, tous les jours, tes amis divorcent » « Oh, je sais bien, mais... » Elle se mordit les lèvres Son père devine à sa pensée « Je te comprends, ma petite Ruth Cela t'ennuie de te séparer de ce qui t'appartient » « L'expérience t'apprendra qu'en certaines circonstances, c'est la seule décision à prendre » « Évidemment ! » « Je trouverai trente-six façons de rappeler ton mari à ses devoirs » « Ce n'est qu'à siffler, et il vient se coucher à tes pieds comme un chien » « À quoi cela servirait-il ? » « C'est un débauché, un propre à rien » « Je me repends d'avoir consenti à ce mariage » « Ton choix semblait irrévocable, et je croyais à ses bonnes résolutions » « Et puis, je t'avais déjà contrarié une première fois » Il prononça ses dernières paroles sans regarder sa fille S'il l'avait observée, il aurait vu une rougeur subite monter à ses joues « Je m'en souviens assez » dit-elle d'une voix sèche « Je ne me sentais pas à la force de te contrecarrer une seconde fois » « Maintenant, je le regrette Tu as beaucoup souffert durant ces dernières années, ma petite Ruth » « L'existence n'a pas été très agréable » acquiesça Mme Kettering « C'est pourquoi il faut en finir » déclara le père en frappant la table de son poing « Peut-être te restait-il un peu d'amour pour cet homme » « Essaie d'oublier » « Affronte carrément la réalité » « Derek Kettering t'a épousé pour ton argent » « Reprends ta liberté, Ruth » Elle regardait à terre et dit, sans relever la tête « Et s'il ne voulait pas me la rendre ? » Vanaldine demeura étonnée « Il n'aura pas la parole dans cette affaire » La jeune femme rougit « Non, évidemment » je voulais dire Elle s'arrêta, son père l'observait avec insistance « Que disais-tu ? » Ruth choisit ses mots pour répondre « Peut-être n'acceptera-t-il pas cette solution » « Aussi aisément que tu le crois » Le menton du millionnaire s'avança « Qu'il se défende s'il peut » « Mais là tu te trompes, il n'en fera rien » « Tous les hommes de loi lui diront qu'il a perdu d'avance » « Par pure méchanceté contre moi, il pourrait mettre des bâtons dans les roues » Son père rocha la tête « Il lui faudra produire une raison valable » Mme Kettering ne répondit rien « Voyons, Ruth, as-tu des ennuis ? Raconte-moi ça » « Ce n'est rien, papa, rien du tout » répondit-elle d'une voix mal assurée « Tu redoutes la publicité, n'est-ce pas ? » « Laisse-moi agir, je m'y prendrai de telle façon que tout marchera comme sur des roulettes » « Bon, papa, si réellement tu crois que c'est le meilleur parti à prendre » « Tu l'aimes toujours, Ruth ? » « Non, je ne l'aime plus » Ces mots prononcés d'une voix calme rassurèrent Van Alding Il donna à sa fille une tape affectueuse sur l'épaule « Tout se passera bien, ma petite » « Ne te tourmente plus » « Laissons cela de côté et parlons d'autre chose » « Je t'apporte un joli souvenir de Paris » « Joli ? » « J'espère, du moins, que tu le trouveras à ton goût » Il lui tendit le petit paquet Elle le développa précipitamment et ouvrit le coffret Une longue exclamation s'échappa de ses lèvres Ruth Kettering adorait les bijoux « Oh, papa, quelle merveille ! » « Ils sortent de l'ordinaire, hein ? » Dit le millionnaire tout heureux de la joie de sa fille « Ce bijou te plaît ? » « S'il me plaît ! » « Ces rubis sont admirables ! » « Où les as-tu achetés, papa ? » « Ah, ça, c'est mon secret ! » « J'ai dû me les faire apporter en cachette » « Naturellement » « Ce collier est connu » « Regarde la pierre du milieu » « Peut-être en as-tu entendu parler » « C'est un joyau historique » « Le cœur de feu » Elle enleva le collier de son écrin Et le posa sur sa poitrine Le millionnaire l'observait tout en songeant aux autres femmes Qui avaient porté ce joyau Cœur de feu, comme tous les bijoux fameux Entraînait à sa suite tout un cortège de meurtres et de violences De jalousie et de désespoir Dans la main de Ruth Kettering Il semblait perdre toute malignité Cette femme de l'Occident, calme et décidée Semblait à l'abri des tragédies passionnelles Ruth replaça le collier dans l'écrin Et rayonnante de joie, sauta au cou de son père « Merci, mille fois merci, papa Ces pierres sont magnifiques Tu m'offres toujours de merveilleux présents Tant mieux si ce bijou te fait plaisir, ma petite Ruth Je n'ai plus que toi à choyer Tu dînes avec moi, n'est-ce pas, papa ? Impossible Tu te disposes à sortir, il me semble Oui, mais je puis facilement remettre ce rendez-vous Rien de bien agréable du reste Sors, puisque tu en avais l'intention J'ai moi-même beaucoup à faire ce soir Je te reverrai demain Si je te téléphonais Tu pourrais répondre chez Galbraith Messieurs Galbraith Quatre personnes étaient les avoués de Vanaldine à Londres Bien, papa Puis, après une seconde d'hésitation, elle ajouta Tout cela ne m'empêchera pas, sans doute, de partir pour la rivière Qu'en pars-tu ? Le 14 Tu peux t'en aller tranquille Ces sortes d'affaires traînent souvent en longueur Ecoute, Ruth À ta place, je ne porterai pas ces rubis en voyage Dépose-les à la banque Madame Kettering acquiesça de la tête On pourrait t'assassiner pour te voler le cœur de feu Prophétisa le millionnaire sur le ton de la plaisanterie Tu le portais bien dans ta poche, répliqua sa fille Mais… L'hésitation de Vanaldine éveilla l'attention de Ruth Qu'y a-t-il, papa ? Rien, je songe à une petite aventure qui m'arrive à Paris Une aventure ? Oui, la nuit où je portais le bijou sur moi D'un geste, il désigna le collier Oh, raconte-moi cela ! Ce n'est rien de bien sensationnel Quelques rôdeurs ont voulu se jeter sur moi J'ai tiré un coup de revolver et ils ont pris la fuite, voilà tout La jeune fille considéra son père avec fierté Tu es effrayant, papa N'est-ce pas, Ruth ? Il embrassa tendrement sa fille et s'en alla De retour à l'hôtel Savoy, il donna un ordre bref à Knighton Mettez-vous en communication avec un certain Gobi Dont vous trouverez l'adresse dans mon carnet Qu'il soit ici demain matin à 9h30 Je désire également voir M. Kettering Tâchez de mettre la main dessus Demandez-le à son club Arrangez-vous pour que je le vois demain matin Pas trop tôt vers midi Les gens de son espèce ne se lèvent jamais de bonheur Le secrétaire signifia qu'il avait compris Alors Van Aldine se livra aux soins de son valet de chambre Allongé dans son bain, il songeait à l'entrevue qu'il venait d'avoir avec sa fille En somme, il n'avait qu'à se louer de sa décision Depuis longtemps, il envisageait le divorce comme la seule issue possible Ruth avait accepté sa suggestion plus facilement qu'il n'avait osé l'espérer Mais il conservait une sorte de malaise L'attitude de sa fille ne lui semblait point naturelle Il fronçait les sourcils Après tout, se dit-il, je me fais peut-être des idées Cependant, je parie que ma petite Ruth me cache quelque chose Chapitre V Un homme de ressources Refus Van Aldine achevait son habituel déjeuner de café et de biscottes Lorsque Knighton entra M. Gobi attend en bas, monsieur Le millionnaire jeta un coup d'œil à la pendule Elle marquait exactement neuf heures et demie Bien, qu'il monte Une ou deux minutes plus tard, M. Gobi arriva Ce petit vieillard mal vêtu examinait les quatre coins de la pièce Sans jamais regarder son interlocuteur Bonjour, M. Gobi, lui dit le millionnaire Asseyez-vous Merci, M. Van Aldine M. Gobi s'assit, les mains posées sur les genoux Et les yeux rivés sur le radiateur Je vais vous confier une petite mission Bien, M. Van Aldine Ma fille a épousé l'honorable Derek Kettering Comme vous le savez peut-être M. Gobi promena son regard du radiateur au tiroir de gauche du bureau Et un sourire modeste erra sur son visage M. Gobi savait une quantité de choses Mais il ne l'admettait qu'à contre-cœur Sur mon conseil, elle va intenter une instance en divorce Cette formalité regarde naturellement un homme de loi Cependant, pour des raisons personnelles Je désire me procurer les renseignements les plus complets M. Gobi leva les yeux au plafond et murmura Sur M. Kettering ? Oui, sur mon gendre Fort bien, monsieur M. Gobi se leva Quand pourrez-vous me les fournir ? Êtes-vous pressé, monsieur ? Je le suis toujours, répondit le millionnaire M. Gobi tourna vers la cheminée un regard souriant À deux heures cet après-midi Cela vous conviendrait-il, M. Van Aldine ? À merveille Au revoir, Gobi Au revoir, M. Van Aldine Voilà un homme de ressources, déclara le millionnaire Comme Gobi sortait Et que le secrétaire rentrait C'est un as dans sa profession Que fait-il ? Il tient une agence de renseignement Donnez-lui vingt-quatre heures Et il se fait fort De vous dévoiler la vie intime de l'archevêque de Canterbury En effet, c'est un homme intéressant à connaître Par deux fois, j'ai eu recours à ses services Et je m'en suis félicité Nighton me voilà prêt à travailler Durant les quelques heures qui suivirent Ils liquidèrent une copieuse besogne À midi et demie, la sonnerie du téléphone retentit Et on prévint M. Van Aldine Que M. Kettering demandait à le voir Priez M. Kettering de monter Nighton leva les yeux vers Van Aldine Interprétera les signes de tête de son patron Ramassa les papiers et sortit Sur le seuil de la porte, il se trouva nez à nez avec le visiteur Derek Kettering se mit de côté pour laisser passer le secrétaire Puis il entra et referma la porte derrière lui Bonjour, monsieur Vous désirez me voir, paraît-il Sa voix traînante empreinte d'une certaine ironie Réveilla les souvenirs de Van Aldine D'un regard scrutateur, il observa son gendre Âgé de trente-quatre ans, grand et mince Derek Kettering conservait un charme juvénile dans son visage Au teint bronzé Asseyez-vous, dit Van Aldine d'un ton bref Kettering se laissa choir dans un fauteuil Il dévisageait son beau-père d'un œil amusé Voilà au moins deux ans qu'on ne s'est pas vue, dit-il enfin Ruth sait-elle que vous êtes à Londres ? Je l'ai vue hier soir, fit Van Aldine Elle se porte bien, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous le savoir ? demanda Van Aldine Derek Kettering deva les sourcils Oh, je l'aperçois de temps à autre, le soir, dans une boîte de nuit, dit-il d'un ton détaché Je n'irai pas par quatre chemins Voici en deux mots pourquoi je vous ai fait appeler Sur mon conseil, Ruth va demander le divorce Derek Kettering demeurait impassible Mais compliment, vous allez vite en besogne Puis-je fumer ? Il alluma sa cigarette et lança un nuage de fumée Puis il ajoute un encha à la main Qu'en pense votre fille ? Elle se dispose à suivre mes recommandations Ah ! C'est tout ce que vous trouvez à dire ? demanda Van Aldine Kettering secoua le bout de sa cigarette dans la cheminée À mon avis, elle commet une grosse erreur C'est vous qui le dites Ne cherchons pas midi à quatorze heures Et ne perdons pas de temps à nous faire des reproches En ce moment, je pense seulement à Ruth Comme vous le savez, mon pauvre vieux père n'en a plus pour longtemps Selon l'opinion de tous ces médecins Que votre fille patiente encore deux ans Et je serai Lord Lockenberry Elle deviendra la châtelaine de Lockenberry C'est pourquoi elle m'a épousée Trêve de vos insolences ! rugit Van Aldine Derek Kettering sourit sans s'émouvoir D'accord, mon idée semble désuète De nos jours, les titres ne comptent plus Toutefois, Lockenberry est un vieux domaine charmant Et nous sommes une des familles les plus anciennes d'Angleterre Peut-être un jour, Ruth se mordra-t-elle les doigts En apprenant qu'une autre femme règne à sa place à Lockenberry Je parle sérieusement, jeune homme Moi aussi Pour l'instant, mes finances sont très mal en point Et le divorce me jetterait dans un terrible embarras Après avoir attendu dix années Pourquoi Ruth n'attendrait-elle pas encore plus longtemps ? Ma parole d'honneur, le vieux Lord ne peut durer plus de dix-huit mois Et comme je vous le disais tout à l'heure Ce serait dommage que Ruth n'obtient pas le titre pour lequel elle m'a épousée Vous prétendez que ma fille vous a épousée pour votre rang social ? Derek Kettering fit entendre un rire Où l'on découvrait autre chose que de l'amusement Vous ne pensez pas que ce fût un mariage d'amour ? Vous parliez un langage tout différent il y a dix ans à Paris Remarqua Van Alding Vraiment ? Cela se peut Ruth était très jolie Elle ressemblait à un ange Ou à une sainte descendue d'un vitrail À cette époque, je prenais moi-même La noble résolution de changer de conduite Et de vivre selon les principes traditionnels De la famille anglaise Auprès d'une épouse délicieuse Sans doute n'avez-vous jamais pris ma promesse au sérieux Dit-il en éclatant de rire Vous avez épousé ma fille pour son argent Voilà ce qu'il y a de plus clair Et elle m'aurait épousée par amour ? Demanda Derek avec ironie Vous osez en douter ? Derek Kettering observa son beau-père Pendant une minute ou deux Puis locha la tête d'un air pensif Ainsi vous le croyez toujours ? Moi aussi je l'ai cru Sachez mon cher beau-père Que je n'ai pas gardé longtemps mes illusions Je ne sais pas où vous voulez en venir Dit Van Alding Et je n'ai pas envie de le savoir Vous avez traité Ruth de façon indigne Je l'admets inquiessa Kettering Mais elle n'est pas commode non plus Ruth a de qui tenir Sous une apparente douceur Elle cache un cœur de pierre Vous avez la réputation d'un homme dur Mais votre fille est encore plus cruelle que vous Vous tout au moins Vous aimez quelqu'un plus que vous-même Ruth ne pense qu'à elle Il suffit Je voulais simplement vous faire part de mes projets Ma fille a le droit au bonheur Et sachez que je la soutiendrai par tous les moyens Derek Kettering se leva Et s'appuya contre le marbre de la cheminée Il jeta sa cigarette dans le foyer Et parla d'une voix très calme En somme que désirez-vous de moi au juste ? Que vous n'essayez pas de défendre votre cause Cela vaudra mieux pour vous Oh ! Est-ce une menace ? Prenez-le comme il vous plaira Kettering approcha une chaise de la table Et s'assit en face du millionnaire Et si par amour de la chicane Je voulais me défendre ? Vanaldi nonça les épaules Il faudrait pouvoir le faire Je ne fous que vous êtes Consultez vos hommes de loi Et ils vous diront tous comme moi Votre conduite défrait les conversations de tout Londres Ruth vous a sans doute bâti une histoire à propos de Mireille Ce n'est guère à droit de sa part Je ne me mêle pas de ses amis, moi Qu'insinuez-vous ? Derek Kettering éclata de rire Je vois que vous ignorez beaucoup de choses, monsieur Naturellement vous avez l'esprit prévenu contre moi Il prit son chapeau et sa canne Puis se dirigea vers la porte Je n'ai point par habitude de donner des conseils Déclara-t-il avant de partir Toutefois, dans cette affaire Une entière franchise entre vous et votre fille me paraît recommandable Il quitta précipitamment la pièce Et referma la porte au moment où le millionnaire bondissait pour le rattraper Je me demande ce qu'il a voulu me laisser entendre Dit Von Alding en se rassayant Toute son inquiétude revenait Décidément, on lui cachait quelque chose Le téléphone se trouvait à côté de lui Il saisit le récepteur et demanda le numéro de sa fille Allô ? Allô ? Mayfair 81907 Madame Catherine est là ? Oh ! elle est sortie Elle déjeune en ville ? À quelle heure rentrera-t-elle ? Vous ne savez pas ? Bon ! D'un geste de dépit Il raccrocha l'appareil À deux heures il arpentait sa chambre en attendant Gobi À deux heures dix Celui-ci se présenta Eh bien ! hurla le millionnaire Le petit monsieur Gobi N'aimait pas qu'on le bousculât Il s'assit devant la table et tira de sa poche Un calepin crasseux Où il se mit à lire d'une voix monotone Le millionnaire l'écouta attentivement L'air satisfait Gobi, sa lecture terminée Fouilla des yeux la corbeille à papier Tout a été vérifié, dit monsieur Gobi Le regard fixé sur un fauteuil de bois doré À court d'argent il essaye de lever un emprunt, dites-vous Il a déjà engagé l'héritage paternel Une fois la nouvelle du divorce répandue Il ne trouvera pas un centime Nous le tenons Gobi Il ne peut nous échapper D'un air triomphant Il frappa un coup de poing sur la table Les renseignements vous paraissent-ils satisfaisants ? Dit timidement monsieur Gobi Oui, je vous remercie monsieur Gobi Voilà du bon travail Un pâle sourire de gratitude éclaira la face du petit bonhomme Merci monsieur Van Alden Je fais toujours de mon mieux Van Alden se décida à aller voir sa fille Mais avant de se rendre en Curzon Street Il fit deux visites intéressantes à son point de vue Van Alden marchait dans Curzon Street Lorsqu'un homme sortit du numéro 160 Remonta à la rue et le croisa sur le trottoir Tout d'abord le millionnaire crut reconnaître Derek Kettering Il avait à peu près la même taille et la même allure Mais lorsque l'autre passa près de lui Il s'aperçut de son erreur Cependant le visage de cet individu Éveillé dans l'esprit de Van Alden Un souvenir Il ne retrouvait pas l'identité de cet homme Qui venait de chez sa fille Furieux de cette absence de mémoire Il secouait nerveusement la tête Ruth Kettering attendait son père Dès qu'il entra Elle courut vers lui et l'embrassa Eh bien papa, quoi de nouveau ? Tout va bien Je voudrais seulement te dire quelques mots Un changement se produisit dans l'attitude de Ruth Une certaine réserve Remplaça presque insensiblement La chaleureuse spontanéité de la minute précédente Elle s'assit dans un grand fauteuil J'ai vu ton mari ce matin Tu as parlé à Derek ? Oui, il m'a débité un tas d'insolence Au moment de partir Il a ajouté quelque chose que je n'ai pas compris Il m'a dit qu'une entière franchise Entre toi et moi Semblait indispensable en cette affaire Qu'entendait-il par là, Ruth ? Madame Kettering s'agita dans son fauteuil Comment veux-tu que je le sache, papa ? Mais si tu le sais Il a fait allusion à tes amis Qu'insinuit-il ? Explique-le-moi, Ruth Van Aldine s'assit Écoute, ma fille, je ne veux pas me lancer dans cette histoire de divorce les yeux fermés Cela ne m'étonnerait pas de voir ton mari provoquer un scandale Pour l'instant, je puis le réduire au silence Mais je veux savoir s'il est indispensable d'employer les grands moyens Que signifie cette allusion ? Madame Kettering osa les épaules Je possède un tas d'amis Et je ne vois pas ce qu'il peut y trouver à redire Si, tu le sais Il parlait à présent sur le même ton dont il discutait d'affaires avec un concurrent Réponds simplement à cette question Qui est cet homme ? Quel homme ? Celui dont parlait Derek Un de tes amis Voyons, ma chérie, ne t'effraie pas Je sais bien que ce sont des racontards Mais il faut tout prévoir Si on s'adresse au tribunal Je veux savoir qui est cet homme Et quel est votre degré d'intimité Ruth ne répondit pas Ses mains se tordaient nerveusement Voyons, ma petite chérie Dit Van Aldine du voix plus douce Et confiance en ton papa Je n'ai jamais été bien sévère Pas même cette fois À Paris Il s'arrêta net Puis il murmura J'y suis à présent Il me semble savoir de qui il s'agit Je ne comprends pas Le millionnaire traversa la pièce à grandes enjambées Et saisit sa fille par le poignet Dis-moi, Ruth Tu as reçu cet individu ? Qui donc ? Cet homme avec qui tu voulais te marier il y a des années Tu sais très bien de qui je parle Elle hésita Tu veux dire le comte de la Roche ? Le comte de la Roche ? Répéta Van Aldine du voix ironique Je t'ai pourtant dit autrefois que ce n'était qu'un vulgaire escroc J'ai eu bien de la peine à t'arracher de ses griffes Oui, et ensuite j'épousai Terek Ketterling Tu y tenais absolument ? Elle ossa les épaules Et tu revois ce philo après tous mes avertissements ? Il est venu ici aujourd'hui même Je l'ai rencontré dans la rue Et j'ai hésité à le reconnaître sur le moment Ruth Ketterling recouvrait son calme Papa, permets-moi de te dire que tu trompes sur la valeur d'Armand Du comte de la Roche Oh, je sais bien qu'il a commis des folies de jeunesse Il me les a avouées Il m'a toujours beaucoup aimé Et son cœur s'est brisé lorsque tu nous as séparés Et maintenant ? Son père l'interrompit par un cri d'indignation Voyons, toi, ma fille ! Tu aimes ce gredin ? Il leva les bras au ciel Dieu que les femmes sont folles ! Chapitre 6 Mireille Terek Ketterling sortit si précipitamment de chez son beau-père Qu'il bouscula une dame dans le corridor Il lui demanda pardon Elle accepta ses excuses avec une bonne grâce souriante Et continua son chemin Laissant le jeune homme sous le charme d'une personnalité aimable Et de deux jolis yeux gris Son entrevue avec son beau-père L'affectait plus qu'il ne désirait se l'avouer Il déjeuna légèrement Et seul et ennuyé Se rendit à l'appartement somptueux qu'habitait Mireille Une femme de chambre le reçut avec force sourire Entrez donc, monsieur ! Madame se repose Elle introduisit dans le grand salon aux meubles élégants Qu'il connaissait si bien Mireille étendue sur le sofa Se prélassait sur une pile de coussins Tout de nuances embrées En harmonie avec son teint ocre Le visage de Mireille sous un masque de phare jaune Offrait un attrait singulier De ses lèvres couleur orange Elle sourit à Derek Catering Il s'assit dans un fauteuil Qu'as-tu fait ce matin ? Tu viens sans doute de te lever Non ! répondit la danseuse J'ai travaillé De sa fine main blanche Elle désigna le piano couvert de morceaux de musique Ambroise est venue me jouer les airs de sa nouvelle pièce Catering s'intéressait peu à Claude Ambroise Et à la pièce d'Ibsen Pierre Gint Où Mireille devait se faire applaudir Dans la danse d'Anitra Je veux y mettre toute la passion du désert Murmura-t-elle Je danserai couverte de bijoux À propos mon chéri J'ai vu hier dans Bond Street Une perle Une perle noire Elle le regarda Épiant sa réponse Ma chère petite Le moment est mal choisi Pour venir me parler de perle noire Ça va de mal en pi Elle se redressa Ouvrant tout grand Ses yeux sombres Que se passe-t-il donc ? Mon estimable beau-père A mis le feu aux poudres Tu dis ? Il veut que Ruth divorce Pour quelle raison ? À cause de toi Mireille haussa les épaules Tu veux rire ? Non c'est sérieux Que vas-tu faire ? Que veux-tu que je fasse ? D'un côté un Yankee millionnaire De l'autre un homme criblé de dettes Quel type extraordinaire ces Américains Pas encore si ta femme t'aimait Dis-moi Mireille Quelle sera ton attitude à mon égard ? Elle leva sur lui des yeux interrogateurs Il s'approcha d'elle et lui prit la main Tu ne m'abandonneras pas au moins Que veux-tu dire ? Après ? Oui après Lorsque les créanciers se jetteront sur moi Comme une bande de loups affamés Mireille Tu ne me lâcheras pas ? Dis Elle lui retira les mains Tu sais bien que je t'adore Derek Mais cet aveu sonné faux Derek s'en rendit compte Alors tu me quitteras comme les rats abandonnent le navire en perdition ? Ah Derek ! Parle ! s'écria-t-il Tu vas me lâcher ! Réponds-moi ! Elle haussa les épaules Je t'aime mon ami Je t'aime beaucoup Tu es un homme charmant Un beau garçon Mais pas pratique pour un sou Allons donc ! Tu n'aimes que les gens matelassés de billets de banque Elle sourit Je t'aime tout de même bien Derek ! Lui tournant le dos Le jeune homme regardait par la fenêtre Bientôt la danseuse l'observa avec curiosité À quoi penses-tu mon ami ? Par-dessus son épaule Il lui lança un sourire étrange Je pensais justement à une femme Ah ! tu pensais à une autre femme n'est-ce pas ? Ne te tourmente pas Ce n'est qu'une vision Portrait d'une dame aux yeux gris Quand l'as-tu rencontrée ? Derek Kettering fit entendre un rire ironique Je me suis heurté à cette personne Dans le corridor de l'hôtel Savoy Et qu'a-t-elle dit ? Autant que je me le rappelle Je lui ai dit pardon Et elle m'a répondu Il n'y a pas de mal Ou quelque chose d'approchant Et ensuite ? insista la danseuse Images d'une femme aux yeux gris Murmura Derek Heureusement que nous nous ne reverrons plus Pourquoi ? Elle me porterait la guignée Comme toutes les femmes Mireille se leva vivement Tu es stupide Derek Je t'adore mais je ne puis accepter la pauvreté Non décidément je ne saurais pas me contenter d'une existence médiocre Écoute-moi Il faut que tu te remettes d'accord avec ta femme Pour le moment cela ne servirait à rien Pourquoi donc ? Van Aldin ne sera pas dupe Il est de ces individus Une fois leurs décisions prises Vont droit au but J'ai entendu parler de lui Dit la danseuse Il est immensément riche n'est-ce pas ? Un des hommes les plus opulents d'Amérique Voilà quelques jours à Paris Il a acheté le plus beau rubis du monde Le cœur de feu Kettering ne répondit point La danseuse reprit C'est un bijou magnifique Un joyau qui devrait appartenir à une femme comme moi J'adore les bijoux Derek Ah ! porter un rubis comme le cœur de feu Elle poussa un petit soupir Puis redevint une femme pratique Derek Tu ne peux pas comprendre ces choses Tu n'es qu'un homme Van Aldin offrira sans doute ce bijou à sa fille Est-elle son unique enfant ? Oui Alors quand il mourra Elle héritera de toute sa fortune Elle sera riche Elle l'est déjà Dit sèchement Derek Il lui a donné deux millions de dollars Le jour de son mariage Deux millions ? Si elle mourrait subitement Tout cet argent te reviendrait ? Actuellement oui Je ne pense pas qu'elle ait fait un testament Mon Dieu ! s'exclama la danseuse Si elle mourait Cela rangerait tout Après un moment de pause Derek éclata de rire Ta façon ingénue de prévoir les circonstances Est tout simplement admirable Mireille Mais je crois que ton désir ne se réalise pas de si tôt Ma femme possède une santé excellente Et bien Et les accidents ? Il la dévisagea sans répondre Tu as raison mon petit Nous devons chercher autre chose que des éventualités Le mieux de ne plus parler de divorce Il faut que ta femme abandonne cette idée Et si elle refuse de m'écouter ? Elle t'écoutera Par peur du scandale Tu sais une ou deux petites histoires Qu'elle ne voudrait pas voir publiées dans les journaux Que penseraient ses bonnes amies ? Que veux-tu dire ? Mireille, la tête rejetée en arrière Éclata de rire Parbleu, il y a l'affaire du comte de la Roche Je connais toute l'idylle Souviens-toi que je suis parisienne Avant de t'épouser Elle l'aimait, n'est-ce pas ? Catherine prit la femme par les épaules Tu mens Je te prie de te souvenir qu'il s'agit de ma femme Mireille se calma Vous êtes extraordinaires, vous autres Anglais Peut-être as-tu tout de même raison Les Américains sont si froids, n'est-ce pas ? Toutefois Permets-moi de te dire Que ta femme était très amoureuse de cet homme Avant de t'épouser Son père est intervenu Et a envoyé promener le comte La petite Miss a obéi à son papa En versant beaucoup de larmes Tu admettras tout de même que, maintenant C'est différent Il se voit presque tous les jours Et le 14, elle va le rejoindre à Paris Comment le sais-tu ? Demanda Catherine Oh, j'ai à Paris des amis Qui connaissent le comte intimement Tout est prévu Elle raconte qu'elle part pour la rivière Mais en réalité, ils vont se retrouver à Paris Et qui sait ? Crois-moi, tout est arrangé d'avance Derek Catherine demeurait impassible Si tu es adroit, ronrona la danseuse Tu la tiens dans le creux de ta main Tu peux la réduire à ta merci Oh, pour l'amour de Dieu, tais-toi, langue de vipère Mireille se jeta sur les coussins en riant Catherine prit son chapeau et son par-dessus Et quitta l'appartement en faisant claquer la porte Contente de la besogne qu'elle venait d'accomplir La danseuse sourit toujours Chapitre 7 Des lettres Madame Samuel Hartfield Présente ses compliments à Miss Catherine Gray Et dans la circonstance présente Madame Hartfield ayant écrit ces quelques mots au courant de sa plume S'arrêta brusquement Devant la difficulté de s'exprimer à la troisième personne Après une minute ou deux d'hésitation Elle déchira le papier et recommença Chère Miss Gray Tout en appréciant la façon dont vous vous êtes acquittée de votre tâche Auprès de ma cousine Emma Dont la mort récente nous a cruellement frappés Je ne puis que… De nouveau Madame Hartfield s'arrêta Une fois de plus La feuille fut jetée au panier Ce fut seulement après quatre débuts maladroits Que Madame Hartfield composa une missive à son goût L'ayant dûment cachetée et affranchie L'adressa à Miss Catherine Gray Little Crompton St. Marymaid Kent Le lendemain matin Au petit déjeuner Cette même lettre se trouvait près de l'assiette de Miss Gray Avec une autre plus importante Dans une longue enveloppe bleue Catherine Gray ouvrit tout d'abord le message de Madame Hartfield Rédigé en ces termes Chère Miss Gray Mon mari et moi tenons à vous remercier Des bons soins que vous avez prodigués à notre pauvre cousine Emma Sa mort nous a cruellement frappés Nous savions que depuis longtemps Elle ne jouissait plus de toutes ses facultés Il paraît que ses dernières dispositions testamentaires Sont très bizarres Et ne sauraient tenir devant aucun tribunal Je ne doute point qu'avec votre bon sens habituel Vous ne vous en soyez déjà rendu compte D'après mon mari il serait préférable de régler cette affaire à l'amiable Nous nous ferons un plaisir de vous fournir les meilleures références Pour vous permettre de trouver une situation équivalente A celle que vous occupiez auprès de Madame Hartfield Et nous espérons que vous accepterez de nous un petit présent Croyez chère Miss Gray à mes meilleurs sentiments Marian Hartfield Catherine Gray lut ses lignes jusqu'au bout Puis recommença Un sourire détendit les traits de son visage Elle ouvrit l'enveloppe bleue Ayant rapidement parcouru cette dernière lettre Elle la posa sur la table Regarda devant elle Cette fois elle ne sourit plus Il eût été difficile à un observateur de deviner les émotions Qui se cachaient derrière ses yeux calmes et pensifs Catherine Gray âgée de 33 ans Descendait d'une famille honorable Mais son père ayant perdu toute sa fortune de bonheur Elle dut travailler pour gagner sa vie A 23 ans Elle devint dame de compagnie de Madame Hartfield Tout le monde savait que Madame Hartfield était une vieille dame difficile Chez elle les dames de compagnie ne faisaient que passer Elles arrivaient débordant d'espoir Mais s'en allaient les yeux pleins de larmes Cependant, dès l'instant où Catherine Gray mit le pied à Little Crampton Voilà dix ans La paix régna dans la maison Personne n'aurait su expliquer pourquoi On est charmeur de serpent Catherine Gray possédait le don inné d'apprivoiser les vieilles dames, les chiens et les garçonnets À 23 ans, c'était une jeune fille paisible, aux beaux yeux gris À 33, elle demeurait toujours aussi calme Et ses mêmes yeux gris considéraient la vie avec une heureuse sérénité Que rien ne parvenait à troubler De plus, elle était née avec une gaieté et une belle humeur inaltérables Assise à sa petite table, elle finissait de déjeuner quand on sonna à la porte d'entrée Une minute après, la servante lui annonçait Le docteur Harrison Le médecin du village, un gros homme d'âge mûr, respirant l'énergie et la santé, entra Bonjour, Miss Gray Bonjour, docteur Harrison Je viens vous voir de bonne heure avant que vous ne receviez un mot de la famille Hartfield Entre autres Une certaine Mme Hartfield Un vrai poison Sans dire un mot, Catherine prit sur la table la lettre de Mme Hartfield Et l'attendit au médecin Très amusé, elle l'observait pendant qu'il parcourait l'épître Les sourcils froncés, poussant des grognements de mépris Il lança la feuille sur la table C'est indigne, s'écria-t-il Mais ne vous tourmentez pas outre mesure Ces gens ne savent pas ce qu'ils disent Mme Hartfield avait la tête aussi solide que vous et moi Et personne ne pourra prouver le contraire Cette menace de faire casser le testament par un tribunal est un bluff Et voilà pourquoi ils essayent de vous amadouer Ne vous laissez pas prendre à leur parole mielleuse N'allez pas vous imaginer que vous leur devez quelque argent Et ne vous laissez pas toucher par une fausse sentimentalité Ou des scrupules de conscience Je vous avoue que je n'ai aucun scrupule en ce qui le concerne Ces gens-là sont des parents éloignés du mari de Mme Hartfield Et il ne s'inquiétait point d'elle, de son vivant Voilà une parole sensée, approuva le docteur Harrison Mieux que quiconque, je sais ce que vous avez enduré pendant dix ans Vous avez bien le droit de jouir des petites économies de la vieille dame Des petites économies ? répéta Catherine Docteur, vous n'avez aucune idée du chiffre de sa fortune ? Ma foi, cinq cents livres de rente, je pense C'est ce que je pensais Lisez plutôt ceci Elle lui tendit la lettre qu'elle avait retirée de l'enveloppe bleue Il la parcourut et poussa une exclamation de surprise Impossible ! Mme Hartfield était l'une des premières actionnaires de Murtaud Depuis quarante ans, elle devait toucher Une rente de huit ou dix mille livres Et ne dépensait guère plus de quatre cents livres par an Elle était si parcimonieuse Que je la croyais obligée de compter à un pénis prêt En attendant, ses revenus se sont accumulés En intérêts composés Ma chère petite, vous allez devenir une femme extrêmement riche Oui, me voilà riche maintenant Elle parlait d'un air détaché Comme s'il fût agi de quelque autre personne Je vous présente toutes mes félicitations Lui dit le docteur Harrison Quant à Samuel Hartfield Ajouta-t-il en donnant un coup de pouce à la lettre N'en tenait aucun compte Non plus que de son odieuse missive Je n'y trouve rien d'odieux Répliqua Catherine avec son indulgence habituelle Étant donné les circonstances Sa démarche me semble naturelle Parfois vous m'inspirez de graves inquiétudes Prononça le docteur Pourquoi ? Tant de choses vous paraissent naturelles Catherine Gray sourit À l'heure du déjeuner, le docteur Harrison raconta la nouvelle sensationnelle à sa femme Celle-ci en demeura tout abasourdie Est-ce possible ? La vieille Mme Hartfield possédait tant d'argent ? Je suis heureuse qu'elle ait laissé à Catherine Gray Cette jeune fille est une sainte Le docteur fit la grimace Je me suis toujours imaginé les saintes comme des gens peu commodes Catherine Gray est trop humaine pour être une sainte C'est une sainte avec beaucoup de bon sens et de belle humeur Et peut-être ne l'as-tu pas remarquée Elle est très jolie Qui ça ? Catherine Gray ? Demanda le docteur surpris Elle a certes de beaux yeux Oh ! les hommes sont aveugles comme des chauves-souris Catherine a tout ce qu'il faut pour faire une belle femme Il lui manque seulement un peu de toilette Que lui reproches-tu ? Moi je la trouve toujours gentiment habillée Mme Harrison, exaspérée, poussa un soupir Le médecin se leva pour aller visiter ses malades Tu pourrais aller la voir, Polly, suggéra-t-il Certainement, répondit Mme Harrison Vers trois heures, elle sonnait à la porte de Miss Gray Ma chère petite, je suis bien contente de la bonne nouvelle Que m'a annoncé mon mari, dit-elle très cordialement En serrant la main de Catherine Tous les gens du village s'en réjouiront également Vous êtes bien aimable de venir me la prendre À propos, que devient Johnny ? Oh ! Johnny, eh bien ! Johnny était le plus jeune fils de Mme Harrison Celle-ci se lança dans un long bavardage Où il n'était question que des amygdales et des végétations de Johnny Catherine l'écoutait avec sympathie L'habitude est une seconde nature Et depuis dix ans, le rôle de Miss Gray avait été d'écouter les autres Ma chérie, disait Mme Hartfield Vous ai-je raconté ce bal des officiers de marine à Portsmouth Cette fois où Lord Charles admira Barob ? Aimablement, Catherine répondait Peut-être, Mme Hartfield Mais je m'en souviens plus Racontez-moi encore, voulez-vous ? Et alors la vieille dame n'en finissait plus S'embrouillait, s'arrêtait Évoquait d'infimes détails Catherine écoutait d'une oreille et répondait machinalement Lorsqu'elle pouvait placer un mot En ce moment, elle écoutait Mme Harrison Au bout d'une demi-heure, la femme du docteur s'en aperçut Et s'exclama soudain Je ne m'occupe que de moi alors que j'étais venue vous féliciter Et vous parler de vos projets Je n'y ai pas encore songé Vous n'allez tout de même pas rester dans ce trou Le ton horrifié de la dame amusa beaucoup Catherine Non, je voyagerai Je ne connais pas du tout le monde En effet, vous avez dû souffrir terriblement de demeurer ainsi Enfermée pendant tant d'années Ma foi, non, dit Catherine J'avais beaucoup de loisirs Mme Harrison la regarda d'un air étonné Cela doit vous paraître stupide, évidemment Je ne jouissais pas de beaucoup de liberté au sens strict du mot Vos jours de congé étaient plutôt rares Remarqua Mme Harrison Oui, mais le fait d'être constamment retenue près d'une infirme Vous laisse beaucoup d'indépendance mentale Je ne vous comprends pas Dit Mme Harrison en hochant la tête Si vous aviez été à ma place Vous vous seriez habituée comme moi À vivre par la pensée Tout de même Un changement me serait agréable Je veux voir du nouveau Évoluer dans un milieu Où il se passe quelque chose Même si je dois en être que le témoin Rien n'arrive à St. Mary Mead Non, en vérité Ici, tout est d'une monotonie écœurante J'irai d'abord à Londres Fie Catherine Puis, après avoir rendu visite au notaire Je partirai pour l'étranger À la bonne heure D'abord il me faudra monter ma garde-robe Comme c'est drôle Je le disais justement ce matin à Arthur S'écria la femme du médecin Si vous vouliez, Catherine Vous pourriez être superbe Oh ! je ne serai jamais une beauté Mais il me plairait de m'habiller avec quelque élégance Madame Harrison la regarda malicieusement Cette existence va vous paraître tout à fait nouvelle Avant de quitter le village Catherine fit ses adieux À la vieille Miss Viner Cette demoiselle de deux ans plus âgée Que Madame Hartfield Considérée comme un succès personnel Le fait d'avoir survécu à son amie Vous n'auriez jamais cru ça hein ? Demanda-t-elle triomphante Nous avons été ensemble à l'école Elle est partie et moi je reste Qui y eut pensé ? C'est que vous avez toujours mangé du pain noir À votre dîner Miss Viner Murmurait Catherine machinalement Vous vous souvenez de cela ma chère petite ? Si Emma Hartfield avait Pris une tranche de pain noir Et un petit stimulant à son repas du soir Elle serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui La vieille demoiselle hocha fièrement la tête Puis elle ajouta Alors il paraît que vous héritez d'une grosse fortune Prenez bien soin de ne pas la gaspiller Vous allez vous amuser à Londres ? Ne comptez pas surtout trouver un mari du jour au lendemain Vous n'êtes pas une femme à aguicher les hommes En outre vous n'êtes plus toute jeune Quel âge avez-vous ? Trente-trois ans Ma foi il n'est pas encore trop tard Évidemment vous avez perdu votre première fraîcheur Hélas ! Dit Catherine Nullement froissée de cette brutale franchise Mais vous êtes encore très séduisante Vous feriez mieux le bonheur d'un homme Qu'une de ces essers velés qui montrent leurs jambes jusqu'aux genoux Au revoir ma chère Catherine Je vous souhaite beaucoup de bonheur Mais ne vous faites pas d'illusions Tout n'est pas rose dans la vie Réconfortée par ses aimables prophéties Catherine s'en alla La moitié des gens du village l'accompagnaient à la gare Alice, la petite bonne de Little Crampton, se trouvait là Et le visage baignait de larmes Elle offrit un bouquet de fleurs à Miss Grey On ne voit pas beaucoup de personnes d'aussi gentilles Disait Alice quand le train s'éloigna Oh ! elle était sévère et détestait la poussière Mais dès qu'on frottait plus que d'habitude Elle savait le reconnaître J'aurais fait n'importe quoi pour lui plaire Voilà comment Catherine quitta St. Mary Mead Chapitre VIII La lettre de Lady Templin Ah ! par exemple ! Lady Templin lâcha le Daily Mail Et contempla les eaux bleues de la Méditerranée Une branche de mimosa en fleurs se courbait au-dessus de sa tête Formant un cadre approprié à un tableau aussi charmant Une femme aux cheveux d'or et aux yeux bleus Vêtue d'un élégant déshabillé L'or des cheveux et le rose du visage Provenait indubitablement de l'artifice Mais le bleu des yeux était un don de la nature Et à quarante ans Lady Templin pouvait encore passer pour une jolie femme Pour une fois cette belle personne ne pensait pas à elle-même Ou plutôt elle songeait à autre chose qu'à son visage ou à sa toilette Un grave sujet préoccupait son esprit Lady Templin était connue sur la rivière Et les soirées qu'elle donnait à la Villa Marguerite Étaient célèbres à juste titre Cette femme possédait beaucoup d'expérience Et avait eu quatre maris Elle évitait de parler du premier Qui avait passé dans sa vie comme un mauvais rêve Et avait eu la bonne idée de mourir peu après leur union En seconde lance elle épousa un riche fabricant de boutons Après trois ans de mariage Celui-ci partit pour un autre monde À la fin d'une soirée de bamboche Son successeur le vicomte Templin Porta Rosalie dans les hautes sphères Où elle désirait régner par sa beauté Quand elle se remaria elle conserva son titre de Lady Elle s'était jetée dans cette dernière aventure par amour du plaisir M. Charles Evans, un jeune homme de vingt-sept ans Aux manières agréables et avec cela très sportif Appréciait les biens de ce monde Mais ne possédait pas un sous-vaillant Lady Templin ne se plaignait pas de la vie en général Mais de temps à autre elle éprouvait quelques embarras d'argent La fortune considérable laissée à la veuve par le fabricant de boutons Se trouvait amoindrie par la dépréciation des valeurs à la suite de la guerre Et aussi par les extravagances de feu Lord Templin Cependant Rosalie Templin vivait encore dans une très confortable aisance Mais cette situation ne la satisfaisait guère Aussi, un matin de janvier, elle écarquilla ses yeux bleus en lisant un petit entrefilé dans le journal Près d'elle, sur la terrasse de la villa, se trouvait sa fille L'honorable Lennox Templin, une vraie épine au cœur de Lady Templin Cette gamine, sans aucun tact, qui portait plus que son âge Et dont les boutades sarcastiques exaspéraient les nerfs de sa mère « Figure-toi, ma chérie, » dit Lady Templin « Qu'y a-t-il ? » Lady Templin prit le Daily Mail et le tendit à sa fille En indiquant d'un doigt nerveux le paragraphe intéressant Lennox le lut sans témoigner la moindre émotion Et rendit le journal à sa mère « Que vois-tu de drôle là-dedans ? » demanda-t-elle « Ces choses-là arrivent tous les jours Des vieilles avares meurent dans des trous de campagne en laissant des millions à leur dame de compagnie » « Oh, je le sais bien, » dit la mère « J'ajouterai même que la fortune n'est pas aussi importante qu'ils le prétendent Les journaux sont toujours mal informés Toutefois, même en diminuant de moitié Ce n'est pas à nous qu'à les choix Pas précisément ma chère Lennox Mais cette dame de compagnie Catherine Grey Et ma cousine Ma cousine germaine du côté des Welsestershire Grey « Aha ! » « Et je me demande… » « Ce qui pourrait vous en revenir ? » acheva sa fille avec un petit sourire de travers Qui demeurait énigmatique pour sa mère « Oh, ma chérie ! » fit Lady Templin avec un léger reproche dans la voix « Je me demande si… » « Oh, bonjour, mon gros chéri ! Vous allez jouer au tennis ? » Le gros chéri lui sourit gentiment Et pour la forme lui adressa un compliment « Se déshabiller couleur pêche vous va ravir ma chère » Puis Chubby Evans descendit l'escalier « Le cher petit » dit affectueusement Lady Templin En regardant son mari s'éloigner « Voyons Lennox, je te disais… » « Ah oui, je me demandais… » « Pour l'amour de Dieu achève ! » Je songeais à écrire à cette chère Catherine Pour la prier de venir passer quelque temps près de chez nous Naturellement, elle ne connaît pas le monde Et elle aimerait être introduite dans la société par sa propre famille Cette combinaison présenterait certains avantages pour elle et pour nous « Combien crois-tu pouvoir lui soutirer ? » demanda Lennox Sa mère lui adressa un regard lourd de reproche et murmura « Évidemment, nous arriverons à un arrangement financier Nous ne sommes pas riches, la guerre et puis ton pauvre père Sans compter ton gros chéri, c'est un luxe qui te coûte cher Autant que je m'en souvienne, Catherine était une personne calme, aimable, modeste » ajouta Lady Tampling, poursuivant son idée « Ce n'est ni une beauté ni une intrigante Elle laissera donc ton gros chéri tranquille ? » « Chubby n'oserait jamais » protesta la mère « Certes non, il sait très bien où trouver son biftec, excuse-moi » dit Lennox Lady Tampling ramassa son journal, son sac à main et sa correspondance « Je vais écrire tout de suite à cette chère Catherine Je lui rappellerai le bon vieux temps » L'air décidé, elle rentra dans la maison Contrairement à Mme Samuel Hartfield, elle remplissait les pages sans hésitation Et lorsqu'elle relut sa longue lettre, elle n'y fit aucune rature Catherine reçut cette missive le lendemain de son arrivée à Londres Sut-elle lire entre les lignes ? Cela est une autre histoire Elle glissa l'enveloppe dans son sac et se rendit chez les avocats de Mme Hartfield dont les bureaux étaient situés à Lincoln's Infields Après quelques minutes d'attente, on l'introduisit dans le bureau du directeur Un aimable vieillard aux yeux bleus et intelligent, à l'air paternel Pendant quelques instants, ils étudièrent les clauses testamentaires de Mme Hartfield et certaines personnes légales Ensuite, Catherine tendit à l'homme de loi la lettre reçue de Mme Samuel « Je crois utile de vous communiquer cette lettre, bien que je la trouve ridicule » Il l'a lu et un sourire effleura ses lèvres « Cela me paraît plutôt une grossière tentative de chantage, Miss Gray » « Je n'ai pas besoin de vous dire que ces gens n'ont aucun droit à l'héritage et s'ils essaient de faire annuler le testament, aucun tribunal ne leur donnera raison » C'est ce que je pensais Certains gens manquent totalement de psychologie À la place de Mme Hartfield, je me serais plutôt adressée à votre bon cœur Je voulais justement aborder ce sujet et abandonner une partie de la fortune en faveur de la famille de Mme Hartfield « Rien ne vous y oblige, je le sais » « Ils interpréteront mal votre générosité et croiront que vous voulez ainsi les réduire au silence » « Ce qui ne les empêchera pas d'accepter votre argent » « Je m'en doute, mais que faire ? » « Je vous conseille, Miss Gray, de bannir cette idée de votre esprit » « Catherine oscha la tête » « Vous avez tout à fait raison Cependant, je veux leur donner quelque chose Ils se jetteront sur votre argent et ne désarmeront pas pour autant » « Cela m'est égal, chacun prend son plaisir où il le trouve » « Après tout, ce sont les seuls parents de Mme Hartfield Durant toute sa vie, ils ont dédaigné leur cousine parce qu'ils la croyaient pauvre Mais à mon avis, il serait injuste de leur refuser toute part d'héritage » Malgré l'obstination du notaire, elle finit par lui faire adopter son point de vue Bientôt, elle se trouva dans les rues de Londres, satisfaite à la pensée que désormais Elle pouvait dépenser sans compter et échafauder toutes sortes de projets Elle songea tout d'abord à se rendre dans une grande maison de couture Elle fut reçue par une Française svelte et élégante, gracieuse comme une princesse de rêve Catherine s'adressa à elle en toute candeur Madame, je voudrais me confier à votre bon goût Toute ma vie, j'ai été très pauvre et j'ignore tout de la mode Je viens d'hériter d'une fortune et je tiens à faire bonne figure dans la haute société La Française se montra charmée de cette aubaine Le matin même, une Argentine épouse d'un roi de la viande avait mis son tempérament d'artiste à rude épreuve Cette grosse femme avait exigé les robes qui convenaient le moins à son genre de beauté rutilante La couturière détailla sa nouvelle cliente d'un œil professionnel Avec grand plaisir, mademoiselle est bien faite, les lignes simples lui conviendront à merveille Mademoiselle a le type très anglais, cette remarque déplairait à certaines personnes Mais je vois que mademoiselle ne s'en formalise pas Rien n'est si délicieux qu'une belle anglaise L'aimable vendeuse abandonna ses airs de princesse lointaine Et cria ses ordres aux différents mannequins de la maison Clotilde, Virginie, vite mes mignonnes Le petit tailleur gris clair et la robe de soirée soupirent d'automne Marcel, mon enfant, mettait la toilette de crêpe de chine couleur mimosa La matinée était splendide Marcel, Clotilde et Virginie, ennuyés et de mauvaise humeur Avançaient lentement, faisant des contorsions suivant l'allure classique des mannequins La dame, debout près de Catherine, prenait des notes sur un carnet Mademoiselle a bon goût, et j'approuve son choix Rien ne pourrait mieux l'habiller que ses jolies toilettes Comme je le suppose, elle se rend cet hiver à la Riviera Montrez-moi encore cette robe de soirée mauve, demanda Catherine Virginie revint et tourna lentement sous les yeux de la cliente C'est la plus jolie de toutes, remarqua Catherine Comment appelez-vous cela ? Soupir d'automne Cette robe semble faite exprès pour Mademoiselle Quel sens recelait ces paroles qui attristèrent Catherine Lorsqu'elle eut quitté la maison de couture ? Soupir d'automne Cette robe semble faite exprès pour Mademoiselle L'automne Catherine était déjà à l'automne Elle qui n'avait connu ni le printemps ni l'été Ses saisons ne reviendraient plus Pendant ses années de servitude à Saint Mary Mead La vie avait fuit irrémédiablement Je suis stupide, se dit Catherine Que me faut-il donc ? Il y a un mois je me trouvais plus heureuse qu'aujourd'hui Elle tira de son sac à main la lettre reçue le matin même de Lady Templin Catherine saisit les nuances de cette lettre Et la raison du regain d'affection de Lady Templin envers une cousine longtemps oubliée ne lui échappe à point Cette parente espérait surtout y trouver son profit Mais pourquoi ? Il y aura profit des deux côtés, se dit Catherine décidée à accepter l'invitation Elle descendit Pecadilly et entra chez Cook pour prendre les dispositions nécessaires en vue du voyage Elle dut attendre quelques minutes L'homme qui la précédait partait lui aussi pour la rivière Il semblait à Catherine que tout le monde courait vers la rivière Pour la première fois de sa vie, elle ferait comme tout le monde L'homme quitta le guichet et elle prit sa place Elle formula sa requête à l'employé Mais une autre idée occupait son esprit Où donc avait-elle vu cet homme ? Tout à coup elle s'en souvint Elle l'avait croisé ce matin même dans le corridor de l'hôtel Savoy Quelle bizarre coïncidence les mettait en présence l'un de l'autre, deux fois dans la même journée En proie à une gêne inexplicable, Catherine jeta un coup d'œil par-dessus son épaule L'homme debout dans l'encadrement de la porte la regardait Un frisson glacial la parcourut Elle pressentit une tragédie imminente Avec son bon sens naturel, elle repoussa ce mauvais présage Et concentra son attention sur ce que lui disait l'employé Chapitre 9 Une proposition repoussée Derek Catherine se laissait rarement emporter par la violence Doué d'un tempérament insouciant Il attendait les événements sans jamais rien prendre au tragique À peine eut-il quitté l'appartement de Mireille que sa colère s'apaisa Pour l'instant il traversait une mauvaise passe Et avait besoin de tout son calme pour réfléchir Plongé dans ses pensées, il marchait à l'aventure, les sourcils fronçaient Il avait abandonné cet air nonchalant qui le caractérisait si bien On eût pu dire que Derek Catherine, qu'il n'était pas aussi faux qu'il le paraissait Plusieurs issues s'offraient à lui et il se demandait laquelle choisir Il ne se faisait aucune illusion sur son beau-père Et connaissait d'avance comment se terminerait la lutte En lui-même il maudit l'argent et la puissance qu'il confère D'un pas tranquille il remonta St. James Street et se dirigea vers Piccadilly Circus En passant devant les bureaux de Cook & Sons, il ralentit le pas Cependant il continua son chemin, l'esprit préoccupé Enfin il fit demi-tour si brusquement qu'il se jeta dans un couple qui le suivait Cette fois il entra dans les bureaux de Cook & se présenta au guichet Je voudrais aller à Nice la semaine prochaine Je désire quelques renseignements Quel jour voulez-vous partir, monsieur ? Le 14. Quel est le meilleur train ? Le meilleur train est ce qu'on appelle le train bleu En prenant ce train-là, vous évitez les ennuis de la douane à Calais Derek acquiesça d'un signe de la tête Le 14, murmura l'employé C'est un peu juste, pour cette date presque toutes les places sont retenues pour le train bleu Voyez s'il vous reste une couchette, sinon L'employé s'éclipsa et revint au bout de quelques minutes C'est entendu, monsieur, il reste encore trois couchettes Je vous en garde une ? Quel nom ? Pavette, répondit Derek Puis il donna l'adresse de son appartement de Germain Street L'employé inscrivit le nom et l'adresse, salua Derek poliment et s'occupa du client suivant Je désire partir pour Nice, le 14 de ce mois Y a-t-il pas ce jour-là un train bleu ? Derek regarda la femme qui venait de parler à l'employé Coïncidence vraiment étrange Il évoqua les paroles prononcées devant Mireille Vision d'une femme aux yeux gris Je ne la reverrai sans doute jamais Mais il la revoyait Et chose encore plus bizarre Elle partait pour la rivière le même jour que lui Il demeura stupéfait Légèrement superstitieux Il se rappela avoir dit en riant que cette femme Pourrait lui porter malheur Si c'était vrai Arrivé à la porte de sortie Il la regarda encore une fois Sa première impression ne l'avait pas trompée Cette personne, ni très jeune, ni très jolie Possédait une grande distinction naturelle C'était une grande dame dans tout le sens du terme Avec ses yeux gris peut-être trop observateurs Toujours est-il que cette femme lui faisait peur De retour dans son appartement de Jeremy Street Il appela son valet de chambre « Pavette, prenez ce chèque Demain, dès la première heure, vous irez le toucher Et vous passerez chez Cook, à Piccadilly Ils auront certains billets à votre nom Vous paierez et vous me les apporterez Bien, monsieur Pavette se retira Derek prit quelques lettres posées sur une petite table Il ne connaissait que trop cette correspondance Des factures, des petites et des grosses Qui, toutes, attendaient le règlement Le ton des lettres demeurait encore assez courtois Derek savait que cette politesse commerciale Disparaissait si… si certaines nouvelles devenaient publiques Il se jeta dans un immense fauteuil de cuir Dans quel guépier s'était-il fourré ? Les moyens d'en sortir ne lui souriaient guère Pavette entra faisant entendre une toux discrète « Un monsieur voudrait vous voir, le Major Knighton » « Knighton ? Que diable peut-il vouloir à cette heure ? » Marmonta Kettering « Faut-il le faire entrer, monsieur ? » « Oui » Quand Knighton entra dans le salon Il se trouva en présence d'un autre charmant « Vous êtes bien aimable de venir me voir » dit Derek Knighton se sentait mal à l'aise Derek s'en aperçut tout de suite Et en conclut que le secrétaire était chargé D'une mission difficile Knighton répondait machinalement Il refusa le whisky Que lui offrit Kettering Et se montra de plus en plus gêné Derek le tira enfin d'embarras « Que me veut donc mon estimé beau-père ? » lui demanda-t-il « C'est lui qui vous envoie, n'est-ce pas ? » Knighton ne se dérida pas « En effet » dit-il « J'aurais préféré qu'il eût choisi quelqu'un d'autre » Derek affecta un grand étonnement « C'est donc si terrible ? » « Parlez sans crainte, Knighton J'ai le dos large » « Voici » Et il fit une pause « N'hésitez pas » insista Derek d'un ton encourageant « J'imagine que les missions de mon beau-père sont parfois difficiles à remplir » Knighton s'éclaircit la voix et parla en essayant de dissimuler son embarras « Monsieur Van Alden me charge de vous faire une proposition » « Une proposition ? » Derek ne put cacher sa surprise et ne s'attendait nullement à ses paroles du secrétaire Il offrit une cigarette à Knighton, en prit une lui-même et s'enfonça dans son fauteuil en murmurant d'une voix sardonique « Une proposition ? Voilà qui devient intéressant » « Dois-je continuer ? » « Certes, excusez ma surprise, mais il me semble que mon cher beau-père a un peu baissé ses prétentions depuis notre entretien de ce matin » « Ce changement d'attitude ne s'accorde guère avec l'idée que l'on se fait de ces Napoléons de la finance » « Sans doute ne se trouve-t-il pas en si bonne posture qu'il l'aurait cru tout d'abord » Knighton écouta poliment les railleries de Derek sans laisser paraître ses sentiments « Il attendit que son hôte se tue, puis il dit sans regarder son interlocuteur » « Voici en quelques mots les propositions de votre beau-père » « Madame Kettering doit demander le divorce » « Si l'affaire se passe au tribunal, sans que vous fassiez de scandale, vous toucherez cent mille livres le jour où le divorce sera prononcé » « Derek Kettering, qui allumait sa cigarette, s'arrêta net » « Cent mille livres ? » « Pendant deux minutes il réfléchit » « Cent mille livres c'était la vie douce et insouciance » « Van Alden savait donc quelque chose » « Il ne lâchait pas son argent pour rien » « Derek se leva et s'appuya au marbre de la cheminée » « Et si je refusais cette offre magnifique ? » « Demanda-t-il en affectant une politesse froide » Knighton esquissa un geste d'excuse « Croyez bien, monsieur Kettering, que c'est bien malgré moi que je remplis cette mission » « Je m'en rends compte, Knighton, je sais que vous n'y êtes pour rien » « Voulez-vous répondre à la question que je vous ai posée » Knighton se leva à son tour et parla avec une répugnance très visible « Au cas où vous repousseriez ma proposition » « Monsieur Van Alden m'a chargé de vous dire qu'il se propose de vous écraser » « Telles sont ses propres paroles » « Rien de moins » dit Kettering « Je sais qu'il en est capable » « À quoi bon essayer de lutter contre un millionnaire américain ? » « Cent mille livres ? Si on veut acheter un homme, il ne faut pas regarder au prix » « Et si je vous disais de répondre à mon beau-père que pour deux cent mille livres « Je consentirai à suivre sa volonté » « Je lui transmettrai votre message » dit Knighton « Est-ce là votre dernier mot ? » « Non » « Retournez plutôt près de mon beau-père et dites-lui qu'il aille au diable avec son argent » « Est-ce clair ? » « Entendu » Knighton hésita puis rougit « Je… Monsieur Kettering, voulez-vous me permettre de vous féliciter de cette réponse ? » Derek se tue. Quand le secrétaire fut parti, il demanda une minute ou deux plonger dans ses pensées. Un sourire étrange effleura ses lèvres. « Les dés sont jetés » murmura-t-il. Chapitre X Dans le train bleu « Papa ! » Madame Kettering sursauta. Ce matin-là, elle était un peu nerveuse. Vêtue d'un élégant manteau de zibéline et coiffée d'un petit chapeau rouge, elle s'absorbait dans ses pensées, en suivant le quai de la gare Victoria, où la foule se pressait. L'apparition inopinée de son père, venu pour lui dire au revoir, produisit sur Lady Kettering un effet imprévu. « Tu m'as l'air surprise, Ruth. » « Je ne m'attendais pas à te voir ce matin, Papa. Hier au soir, en me faisant tes adieux, tu m'as dit que tu avais une réunion à cette heure. En effet, mais toutes les réunions du monde ne sauraient me retenir à l'heure de ton départ, puisque je ne te reverrai d'ici longtemps. « Tu es très gentil, Papa, et je voudrais t'emmener avec moi. » « Et si je te prenais au mot ? » Il plaisantait. Une vive rougeur empourpra les joues de Ruth, et son père crut voir dans les yeux de sa fille une lueur de consternation. Celle-ci lui expliqua avec un petit rire forcé. « À un moment, j'ai cru que tu parlais sérieusement. » « Aurais-tu été contente ? En voilà une question. C'est bon. « Oh, notre séparation sera courte, Papa. Tu viendras me rejoindre le mois prochain. » « J'ai bien envie d'aller voir un bon médecin. Je suis certain qu'il me conseillerait, sans tarder, le grand air et le soleil. » « Un peu de patience, dit Ruth. Le mois prochain, il fera bien meilleur sur la Côte d'Azur. Tu ne pourrais abandonner tes affaires en ce moment. » « Tu as raison ! » soupira Van Alden. « Monte dans le wagon, Ruth. Où est ta place ? » Ruth Kettering jeta un vague regard vers la tête du train. À la porte d'une des voitures du Pullman se tenait une mince silhouette noire. La femme de chambre de Madame Kettering. Elle se rangea en voyant venir sa maîtresse. « J'ai placé la valise de Madame sous la banquette pour le cas où Madame en aurait besoin. » « Bien, Mason. Maintenant, allez prendre votre place. » La femme de chambre s'éloigna. Van Alden monta avec Ruth dans le Pullman et posa des journaux et des revues sur la table placée devant sa fille. Une jeune femme occupait le siège d'en face. L'Américain jeta un coup d'œil vers la compagne de voyage de Ruth et vit une jeune personne aux beaux yeux gris, vêtue d'un élégant costume tailleur. Le millionnaire s'attarda auprès de sa fille, lui répétant les mille riens que l'on dit au moment où le train va emporter un être cher. Le sifflet suffit à entendre. Van Alden regarda sa montre. « Il faut que je m'en aille. Au revoir, ma chérie. Ne te tourmente pas, je m'occuperai de ton affaire. » « Oh, papa ! » Van Alden se retourna brusquement, frappé de la note étrange qu'il percevait dans la voix de sa fille. C'était presque un cri de désespoir, et Ruth s'était jetée vers son père en un geste impulsif. Mais l'instant d'après, elle était redevenue maîtresse d'elle-même. « À bientôt ! » fit-elle d'un air joyeux. Deux minutes plus tard, le train partait. Ruth, demeurée assise, se mordit la lèvre inférieure, pour retenir les larmes prêtes à jaillir de ses yeux. Une tristesse angoissante l'oppressait. Elle eut voulu sauter du train et revenir en arrière. Mais il était trop tard. Pour la première fois de sa vie, cette femme si calme, si sûre d'elle-même, se sentait comme une feuille emportée par le vent du destin. Si son père avait su, qu'en aurait-il pensé ? C'était de la folie. Dominée par la passion, Ruth courait à sa perte. Fille de Van Alden, elle reconnaissait sa propre démence et la condamnait. Mais justement parce que Ruth était la fille de Van Alden, elle possédait une volonté de faire. Et une fois sa résolution prise, elle n'en démordait point. Dès le berceau, elle s'était montrée volontaire, et les circonstances de la vie n'avaient fait que développer sa personnalité. En ce moment, elle se laissait impitoyablement guider par son caprice. Les dés étaient jetés, impossible de reculer. Elle leva la tête et son regard rencontra celui de la voyageuse assise en face d'elle. Elle s'imagina aussitôt que cette femme devinait ses pensées. Ruth Catherine lut, dans les yeux gris de sa voisine, de la compréhension et de la pitié. Ce ne fut qu'une impression fugitive. Les visages des deux femmes reprirent aussitôt l'expression impassible des gens bien éduqués. Madame Catherine choisit une revue, et Catherine Gray regarda par la fenêtre le défilé interminable des rues tristes des faubourgs londoniens. Ruth ne parvenait pas à concentrer ses pensées sur la revue qu'elle lisait. Une foule de pressentiments assaillait son esprit. Elle avait agi comme une insensée, semblable en cela à toutes les personnes ordinairement calmes et pondérées lorsqu'elle perdait la tête. Elle devenait incapable de tout raisonnement. Était-il trop tard ? Voyons, peut-être était-il encore temps de revenir sur sa décision. Elle n'en savait rien. Si seulement elle pouvait se fier à quelqu'un, demander conseil. Jamais jusque-là n'avait ressenti un tel besoin de recourir au jugement d'autrui. Que se passait-il chez elle ? Était-ce de l'affolement ? Une panique ? Ruth Kettering ne trouva d'autre explication à son état d'esprit actuel. À la dérobée, elle observa sa compagne de voyage. Si elle connaissait un être calme et doux, comme cette personne a l'air si réservée, elle lui ferait ses confidences. Mais on ne saurait adresser la parole à une inconnue. Ruth sourit à cette idée et reprit sa lecture pour se donner une contenance. Après tout, elle avait réfléchi avant de prendre sa décision, et elle partait de son plein gré. « Pourquoi me priverais-je d'un bonheur que la vie m'a jusqu'ici refusé ? » « Qui le saura ? » se disait Ruth Kettering. En un rien de temps, le train arriva à Douvres. Ruth, douée du pied marin, détestait le froid et gagna l'abri douillet de la cabine qu'elle s'était réservée à bord. Bien qu'elle ne se la voit point, Ruth était superstitieuse, et certaines coïncidences ne manquaient jamais de l'affecter. En débarquant à Calais, elle s'insala avec sa femme de chambre dans un double compartiment du train bleu, puis elle se rendit au wagon-restaurant. Qu'elle ne fut pas sa surprise de trouver précisément assise en face d'elle la jeune personne aux yeux gris, qui avait été son vis-à-vis dans le Pullman. Un sourire effleura les lèvres des jeunes femmes. « Quelle coïncidence ! » dit Mme Kettering. « En effet, c'est bizarre ! » remarqua Catherine. Un garçon s'avança avec la merveilleuse agilité, désemployé de la Compagnie internationale des wagons-lits, et plaça devant elle deux assiettes de potage. Lorsque vint l'omelette, les deux femmes causaient aimablement ensemble. « Il me tarde de revoir le soleil éblouissant du midi ! » soupira Ruth. « Certes, l'impression sera délicieuse. Vous connaissez bien la Riviera ? » « Non, je m'y rends pour la première fois. » « Oh, pour la première fois ! » « Vous y allez tous les ans, sans doute ? » demanda Catherine. « Oui, presque. Je fuis Londres pendant les mois de janvier et février. » « J'ai toujours habité la campagne. Ces mois d'hiver n'y sont guère attrayants. Toujours de la boue. » « Quelle raison vous pousse subitement à voyager ? » « L'argent, » dit Catherine. « Durant dix ans, j'ai rempli les fonctions de dame de compagnie, et je possédais juste de quoi me chausser solidement pour la campagne. Je viens d'hériter, ce qui me semble à moi, une fortune. Peut-être ne l'estimeriez-vous pas ainsi. » « Pourquoi cela ? » Catherine sourit. « Je ne saurais le dire. On se fait parfois des idées à première vue. Je vous ai tout de suite classé dans mon esprit comme une personne très riche. Peut-être me suis-je trompé. » « Non, vous êtes dans le vrai, » dit Ruth, devenu soudain très grave. « Je désirerais savoir quelles autres impressions j'ai pu produire sur vous. » « Je... » « Oh, je vous en prie, dites-le moi. À notre départ de Victoria, je vous ai étudié, et j'ai cru comprendre que vous deviniez ce qui se passait dans mon esprit. » « Rassurez-vous, je ne possède pas le don de lire dans la pensée d'autrui, » répondit Catherine en riant. « Non, mais dites-moi tout de même, quelle a été votre impression ? » L'insistance de Ruth était si sincère que Catherine céda. « Puisque vous le voulez, mais ne me taxez point d'impertinence, je me suis figuré que, pour une raison quelconque, vous étiez en proie à une grande détresse morale, et je vous plaignais en moi-même. Vous tombez juste, très juste. Je me débat dans de terribles ennuis. Vous m'êtes sympathique, et cela me soulagerait énormément de vous en parler, si je ne vous importune pas trop. » « Mon Dieu ! » pensa Catherine, « les gens sont partout les mêmes. À Saint-Marie-Mid, chacun me racontait ses petites histoires, et voici que cela recommence. Peu m'importe le tracas des autres. » Mais elle répondit poliment. « Je vous en prie, madame. » Elles achevaient leur déjeuner. Ruth vida sa tasse de thé, se leva, et sans même remarquer que Catherine n'avait pas encore trempé les lèvres dans sa tasse, elle lui dit. « Venez avec moi dans mon compartiment. » C'était un double compartiment, avec une porte de communication. Dans celui du fond, la maigre jeune femme de chambre, que Catherine avait déjà entrevue à Londres, sur le quai de la gare Victoria, était assise et se tenait rigide sur la banquette. Elle serrait sur ses genoux un sac de marocains rouges, portant les initiales RVK. Miss Kettering referma la porte et s'assit. Catherine prit place à côté d'elle. « Je ne sais quelle décision prendre pour me tirer d'embarras. J'aime un homme à la folie. Nous nous connaissons depuis notre enfance, et on nous a séparés de façon brutale et injuste. À présent, nous nous revoyons. Et alors ? Je vais... Je vais peut-être le rejoindre. Peut-être seriez-vous tenté de mal me juger, mais j'ai un mari odieux. Il se conduit envers moi de façon ignoble. « Continuez, » encouragea Catherine. « Ce qui me tourmente le plus, c'est que j'ai dû mentir à mon père. C'est lui que vous avez vu aujourd'hui à la gare Victoria. Il veut que je divorce, et il ne se doute nullement que je vais retrouver mon ami. S'il le savait, il me traiterait de folle. À mon avis, il aurait raison. » Peut-être. Ruth Kettering considéra ses mains. Elle tremblait comme des feuilles. « Impossible de reculer, maintenant. » « Pourquoi pas ? » « Il m'attend, et s'il ne me voyait pas, son cœur se briserait. » « N'en croyez rien. Il en faut davantage pour briser le cœur d'un homme. Il m'accusera de manquer de courage et de volonté. Selon moi, vous allez commettre une sottise irréparable. Vous le savez bien. » Ruth Kettering enfuit son visage dans ses mains. « Je n'y puis rien. Depuis mon départ de Londres, je suis poursuivie par un horrible cauchemar. Je sens qu'il va m'arriver un malheur auquel je n'échapperai pas. » Elle serrera convulsivement la main de Kettering. « Vous allez me prendre pour une folle, mais je prévois un danger imminent. » « Calmez-vous et chassez cette idée de votre esprit, » lui conseillera Kettering. « Pourquoi n'enverriez-vous pas un câble à votre père en arrivant à Paris ? Il viendrait sûrement vous chercher. » Madame Kettering reprit courage et sécha ses yeux. « Oui, je pourrais l'appeler à mon aide, ce cher vieux papa. Je ne savais pas encore à quel point je l'aime. Je me suis conduite comme une sotte. Merci infiniment de m'avoir écoutée. Comment ai-je pu me mettre dans cet état ? » « Cela va très bien à présent, » ajouta-t-elle en se levant. « Il me fallait simplement quelqu'un à qui parler. » Kettering se leva également. « Je suis enchantée de vous avoir remise de vos émotions, » dit-elle, d'un ton aussi naturel que possible. Elle se rendait compte de la gêne qui suit toujours les confidences. Et pleine de tact, elle ajouta. « Il faut que je retourne à mon compartiment. » À l'instant même où elle sortait dans le couloir, Mason, la femme de chambre de Mme Kettering, sortait par la porte voisine. Mason regarda du côté de Kettering, mais plus loin, et son visage trahit une expression d'intense surprise. Kettering se retourna. La personne qui avait attiré l'attention de la domestique était déjà rentrée dans son compartiment, et le couloir était vide. Kettering regagna sa place dans la voiture suivante. Comme elle passait devant le dernier compartiment, la porte s'ouvrit. Une femme avança la tête, jeta un coup d'œil devant elle, et referma vivement la porte. On n'oubliait pas aisément le visage de cette femme. Kettering devait s'en rendre compte le jour où elle la revit. Un ovale parfait, aux traits sombres et maquillés de façon bizarre. Sans autres aventures, elle regagna son compartiment, et s'assit. L'esprit hantait des confidences qu'elle venait de recevoir. Qui était cette femme au riche manteau de fourrure ? Si je l'ai empêchée de commettre une sottise, je ne me reprends pas de l'avoir écoutée, songea Kettering. Mais j'en doute fort. Ces femmes égoïstes et volontaires ne savent pas résister à un caprice. Après tout, n'y pensons plus. Je ne la rêverai sans doute pas. Elle m'évitera à présent. Les gens qui vous font des confidences se trouvent ensuite embarrassés en votre présence, et vous fuient comme la peste, pourvu que nous ne nous retrouvions pas à la même table au dîner. Légèrement fatiguée et déprimée, Kettering songeait que la situation serait désagréable. Arrivé à Paris, le train bleu suivit un trajet interminable le long de la ceinture, avec des arrêts interminables et des attentes sans fin. Lorsque le train stoppa à la gare de Lyon, Kettering, heureuse de quitter le wagon surchauffé et de respirer l'air frais du dehors, arpenta le quai pour se dégourdir les jambes. Elle constata avec plaisir que la voyageuse en manteau de Zibeline résolvait elle-même la difficulté, et ne paraîtrait pas dans le wagon-restaurant à l'heure du dîner. En effet, à la fenêtre du compartiment, la femme de chambre demandait un panier dîner. Quand le convoi se remit en marche, la cloche du dîner retentit dans le couloir, et l'esprit tranquille, Kettering se rendit à table. Ce soir, son vis-à-vis était un petit homme, étranger d'ailleurs, au moustache raide, à la tête au vououide et légèrement penchée sur le côté. Kettering lisait en mangeant, et s'aperçut bientôt que son voisin regardait son livre avec une curiosité amusée. « Mademoiselle, je vois que vous lisez un roman policier. Ces histoires vous intéressent-elles beaucoup ? » « Oui, cette lecture me divertit. Il paraît que ce genre de littérature jouit d'une grande vogue. » « Pourquoi cela ? » répondez-moi, mademoiselle. « J'étudie la psychologie, et je voudrais que vous me donniez la raison du succès des romans policiers. » Kettering, de plus en plus intriguée, répondit. « Sans doute parce qu'il nous transporte dans une existence très mouvementée. » « Oui, il y a du vrai dans cette opinion, » déclara gravement le petit homme au moustache cosmétiquée. « On sait bien que ces drames mystérieux ne se produisent pas dans la réalité. » « Pardon, mademoiselle, ils existent. Moi qui vous parle, j'ai été mêlée à plus d'une tragédie semblable. » Vivement intéressée, Catherine observa son interlocuteur. « Qui sait ? Peut-être qu'un jour vous vous trouverez dans un cas identique. C'est affaire de hasard. » « Je ne pense pas, » dit Catherine. « Il ne m'arrive jamais rien d'anormal. » Il se pencha en avant. « Et vous le regrettez, n'est-ce pas ? » Surprise de cette question, elle respira fortement. « Si je ne me trompe, mademoiselle, vous aimeriez voir un peu d'extraordinaire dans votre existence. » « Dans cette vie, chacun obtient ce qu'il désire ardemment, je l'ai toujours constaté. Peut-être vos voeux se réaliseront-ils au-delà de vos espérances. » « Est-ce une prophétie ? » demanda Catherine en se levant de table. « Non, je ne prédis pas l'avenir, » déclara le petit homme. « Cependant, mes prévisions se réalisent toujours. » « Mais je ne m'en vante point. » « Bonne nuit, mademoiselle. » « Dormez bien. » Catherine suivit le couloir, amusée par les propos de son voisin de table. En passant devant le compartiment de la voyageuse qui lui avait fait des confidences à l'heure du déjeuner, elle vit l'employée en train de faire le lit. La jeune dame au manteau de zibeline, debout près de la fenêtre, regardait au dehors. Par la porte ouverte, Catherine remarqua que le second compartiment était vide. Des couvertures et des sacs de voyage s'entassaient sur la banquette, mais la femme de chambre ne s'y trouvait plus. Catherine, entrant dans son compartiment, vit son lit tout près. Un peu lasse, elle se coucha, vers neuf heures et demie, et tourna le commutateur. Elle s'éveilla en sursaut. Pendant combien de temps avait-elle dormi ? Elle n'en savait rien. Sa montre s'était arrêtée. Une étrange sensation de malaise s'empara d'elle. Ne parvenant pas à la dominer, elle se leva, passa sa robe de chambre et sortit dans le couloir. Le train entier semblait plonger dans le sommeil. Catherine baissa la vitre pendant quelques minutes et respira l'air frais de la nuit, en essayant de calmer ses pensées inquiètes. Bientôt, elle songea à demander l'heure exacte au conducteur, assis à l'autre bout de la voiture. La petite chaise de l'employé était vide. Catherine hésita un instant, puis se rendit dans la voiture suivante. Elle regarda le long du couloir obscur et, à sa grande surprise, vit un homme la main sur la poignée de la porte du compartiment occupé par la voyageuse au montant de Zibeline. Tout au moins, elle crut que c'était le même compartiment. Elle faisait probablement erreur. L'homme semblait hésiter. Il tourna lentement la tête du côté de Catherine et celle-ci reconnut l'individu que le hasard avait placé en deux circonstances sur son chemin. Une fois à l'hôtel Savoy et l'autre dans le bureau de l'agence Cook, il ouvrit la porte, entra, puis referma derrière lui. Une idée traversa l'esprit de la jeune fille. Était-ce là l'homme de qui l'autre femme lui avait parlé ? L'ami qu'elle voulait rejoindre ? Catherine se gourmanda intérieurement. Décidément, elle devenait romanesque. Elle devait s'être trompée de compartiment, voilà tout. Elle regagna sa voiture. Cinq minutes plus tard, le train ralentit, faisant entendre le grincement plaintif de son frein Westing House, où on était à Lyon. Chapitre 11 Le crime Le lendemain matin, Catherine se réveilla dans une lumière éblouissante, de bonheur. Elle se rendit au wagon-restaurant pour déjeuner, mais elle ne rencontra aucune de ses connaissances de la veille. Lorsqu'elle rentra dans son compartiment, tout y avait été mis en ordre par un employé à la face mélancolique et aux moustaches tombantes. Madame a de la chance, dit-il. Aujourd'hui, le soleil brille. Les voyageurs sont presque toujours déçus quand ils arrivent par une journée pluvieuse. Certes, j'aurais été moi-même désappointé. L'homme se retira en lui disant, nous avons un peu de retard. Je vous préviendrai lorsque nous approcherons de Nice. Catherine le remercia. Assise près de la fenêtre, elle contemplait le panorama. Les palmiers, la mère d'un bleu intense, le mimosa d'un jeune étincelant, offraient tout le charme de la nouveauté à cette jeune fille d'Albion qui, depuis quatorze ans, n'avait pas quitté l'Angleterre. À l'arrêt de Cannes, Catherine descendit du train et se promena un instant sur le quai. Curieuse de savoir ce que devenait la dame au manteau de Zibéline, elle leva les yeux vers les fenêtres de son compartiment. Seule de tous les trains, ses rideaux se trouvaient encore baissés. Lorsqu'elle suivit le couloir pour reprendre sa place, Catherine remarqua que les portes du double compartiment étaient encore closes. Décidément, cette voyageuse n'était pas matinale. Bientôt, le conducteur vint annoncer à Catherine que le train approchait de Nice. Catherine remit un pourboire à l'homme qui la remercia. Mais elle ne s'en alla pas tout de suite. Il semblait gêné. Catherine se demanda tout d'abord si elle avait été suffisamment généreuse. Mais elle se rendit vite compte qu'il s'agissait d'une question plus grave. Le visage blême, l'homme tremblait de tous ses membres et paraissait sous l'influence d'une invincible terreur. Il la dévisagait d'une façon étrange. Puis il dit à Brûle-Pourpoint « Pardon, madame, êtes-vous attendu à la gare de Nice ? » « Sans doute. Pourquoi cette question ? » L'homme se contenta de hocher la tête et s'éloigna en marmonnant quelques mots incompréhensibles. Il ne reparut qu'une fois le train arrêté en gare et passa au porteur les bagages à main de Miss Gray. Catherine, plutôt dépaysée, demeura un instant sur le quai lorsqu'un jeune homme blond à la mine ouverte vint vers elle et lui demanda avec une certaine hésitation « Est-ce bien à Miss Gray que j'ai l'honneur de parler ? » Catherine répondit affirmativement. Son interlocuteur, le visage rayonnant, se présenta. « Je suis Chubby, le mari de Lady Templin. J'espère qu'elle vous a parlé de moi dans sa lettre. Mais peut-être a-t-elle oublié de le faire. Où est votre bulletin de bagages ? J'ai perdu le mien en venant à Nice cette année et vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les chinoiseries auxquelles j'ai été en but avec cette administration française. Catherine retrouva le sien et se disposait à suivre son compagnon quand une voix douce et insidieuse murmura près de son oreille. « Un petit instant, je vous prie, madame. » Catherine se retourna vers un individu dont la taille insignifiante était rehaussée par un uniforme chamarré d'or. « Il vous reste certaines formalités à remplir, » lui expliqua-t-il. « Voulez-vous me suivre, madame ? » « Les règlements de police. » Il leva les bras au ciel. « Évidemment, c'est ridicule, mais qui faire ? » M. Chubby Evans écouta la conversation sans y comprendre grand-chose. Sa connaissance de la langue française était plutôt limitée. « Voilà bien les Français, » bougonna-t-il. « Il appartenait à cette classe d'anglais chauvins qui, s'étant approprié une région d'un pays étranger, se croit en droit de critiquer constamment les mœurs des indigènes. Ils ont la manie de brimer les gens, » ajouta-t-il. « C'est tout de même la première fois que je les vois s'en prendre un voyageur à l'arrivée du train. Le fait est inoui. Que voulez-vous, Miss Gray ? » Suivez cet homme. Catherine accompagna le fonctionnaire galonné. À sa stupéfaction, il la conduisit vers une voie de garage où stationnait une des voitures du train bleu. Il l'invita à y monter et la précédente dans le couloir fit glisser la portière d'un des compartiments. À l'intérieur plastronnait un personnage officiel, flanqué d'un individu insignifiant, vraisemblablement un greffier. Le fonctionnaire se leva, s'inclinant courtoisement devant Catherine et prononça, « Veuillez m'excuser, madame, mais nous devons vous soumettre à un interrogatoire. Vous parlez le français, sans doute. Assez bien, monsieur, je crois. Voilà qui est parfait. Asseyez-vous, je vous prie, madame. Je suis monsieur Coe, le commissaire de police. » Il se rengorgea avec importance et Catherine feignit d'être impressionnée. « Désirez-vous mon passeport ? Le voici. » Le commissaire la dévisagea et grommella en refermant le document. « Merci, madame. » Il s'éclaircit la voix. « Je voudrais plutôt que vous me fournissiez certains renseignements. » « Des renseignements ? » Le commissaire rocha lentement la tête. « Oui, au sujet de la dame avec qui vous avez déjeuné hier au wagon-restaurant. » « Je regrette de ne pouvoir vous donner satisfaction. Nous sommes entrés en conversation tout à fait par hasard au cours du repas et je ne connais pas autrement cette personne. Je l'ai vue hier pour la première fois. » « Cependant, » dit gravement le commissaire, « vous l'avez accompagnée dans son compartiment après le déjeuner et vous lui avez parlé pendant un long moment. » « En effet, c'est exact. » Le commissaire, s'attendant à d'autres détails, lui adressa un regard d'encouragement. « Continuez, madame. Que voulez-vous que je vous dise de plus, monsieur ? » « Vous pourriez peut-être me faire connaître le sujet de votre conversation. » « Évidemment, mais pour l'instant, je n'en vois pas très bien la raison. » Son tempérament d'anglaise se révoltait devant cette indiscrétion. Elle jugeait ce fonctionnaire étranger plutôt impertinent. « Vous n'en voyez peut-être pas la raison, mais je puis vous assurer qu'il y en a une. Voulez-vous me la dire ? » Le commissaire se caressa silencieusement le menton. « Madame, » dit-il enfin, « la raison est bien simple. La dame en question a été trouvée morte ce matin dans son compartiment. « Morte ? » s'exclama Catherine. « De quoi ? D'une embolie ? » « Non, » dit le commissaire d'une voilante. « Non, elle a été assassinée. » « Assassinée ? » « Vous comprendrez à présent votre insistance à réunir tous les renseignements possibles, madame. » « Sa femme de chambre a sûrement... » « Sa femme de chambre a disparu. » « Oh ! » Catherine fit une pause pour rassembler ses idées. « Le conducteur vous ayant vu en conversation dans le compartiment de cette personne a cru devoir signaler ce fait à la police. Voilà pourquoi nous vous retenons dans l'espoir d'obtenir de vous certains éclaircissements. » « Je regrette infiniment, mais j'ignore jusqu'à son nom. » « Elle s'appelle Catherine. » « Ainsi qu'en témoigne son passeport et les étiquettes de ses bagages. » « Si... » « On fera pas la porte. » M. Coe, fronçant les sourcils, fit glisser lui-même la porte de quelques centimètres et demanda d'un ton bourru. « Qu'y a-t-il ? Qu'on ne me dérange pas s'il vous plaît. » Le personnage au crâne ovoïde, le voisin de table de Catherine au dîner de la veille, apparut dans l'ouverture. Un large sourire éclairait son visage. « Je suis M. Hercule Poirot. » « Pas possible ! » balbutia le commissaire. « C'est vous, Hercule Poirot ? » « En chair et en os, M. Coe. Je me souviens de vous avoir rencontré à Paris, à la sûreté. Vous avez sans doute oublié ce détail. » « Pas du tout, monsieur, pas du tout ! » déclara chaleureusement le commissaire. « Je vous en prie, entrez donc. Vous savez ce qui est arrivé ? » « Oui, je suis au courant et je viens vous offrir mes services, si toutefois vous en avez besoin. » « Vous m'envoyez très honoré ! » répondit le commissaire. M. Poirot, « Laissez-moi vous présenter. » Il consulta le passeport qu'il tenait encore à la main. « À madame... Euh... À mademoiselle Gray. » Poirot adressa un sourire à Catherine. « Ne trouvez-vous pas étrange, mademoiselle, cette réalisation de ma prophétie ? » « Hélas, mademoiselle, ne nous apprend pas grand-chose, » soupira le commissaire. « J'expliquai à ces messieurs que je ne connaissais nullement la victime. » « Elle vous a cependant parlé, n'est-ce pas ? » dit Poirot avec douceur. « Elle a produit sur vous une certaine impression. » « Oui, sans doute, » répondit Catherine d'un ton vague. « Quelle impression ? » « Voyons, mademoiselle, » dit le commissaire en se penchant en avant. « Faites-nous connaître votre opinion sur cette femme. » « Je vous promets de faire de mon mieux pour terminer le roman le plus tôt possible. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada